Explication des slides Donc ça en fait c'est les slides que nos acteurs ont d'habitude Vous allez voir tourner la tête parce qu'ils n'ont pas de retour vidéo Bonsoir Ça leur arrive Là c'est pour les acteurs Donc c'est leur emplacement de micro Vous avez, chers acteurs, vous avez des numéros devant les micros D'accord ? Oui Si jamais vous êtes grisé, ça veut dire que vous ne devez pas parler pendant ce segment Pendant cette slide, d'accord ? Là nous avons les indications du public Si c'est en bleu, comme ceci Vous devez faire ce qui est indiqué en bleu C'est bon, ils sont forts Ok, c'est bon Ok Donc, fin de la parenthèse Allez c'est parti Appuyez sur le bouton Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richout Et vous écoutez le dixième épisode de La Mémoire arrangée Cet épisode est un peu particulier car nous enregistrons pour la première fois en public Bonjour tout le monde Mais qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire arrangée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast Le feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies Mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Simon Bonjour, Simon Bonjour Comment tu vas ? Eh bien écoute, très bien, ravi d'être là avec tout le monde Je vais te passer ton personnage, tu es hyper loin de moi Ouais, je vais tendre mon bras très très grand, regarde, hop Et par magie, il arrive juste à moi Je te laisse lire ton personnage Qui suis-je ? Oh bah on se doute Simona et... Comment de tambour ? Simona Poache Inspecteur d'Angers, trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité Il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal Cependant, il a très souvent la poisse Son supérieur l'a mis en repos et lui a demandé de lâcher l'affaire Qu'il aurait pu prouver ses compétences d'inspecteur auprès de ses collègues Il enquête donc officieusement sur deux affaires liées Celle de Daniel Ambrouille et du meilleur ami Vincent de ce dernier Actuellement, il a retrouvé le meurtrier de Vincent Mais des questions restent en suspens Ok, de ton caractère Dire oui autant que possible Ah ça a changé Toujours voir le bon côté des choses Même quand il tombe un truc dessus Tout à fait, j'ai un cadeau pour toi C'est bien sur le tableau ça Simon, retourne-le Retourne-le C'est pas très radiophonique mais je lui ai offert un Pikachu hyper beau Qui a un trou du cul Il a des yeux expressifs Est-ce que je peux prendre la parole ? Juste 5 secondes Juste, je voudrais m'adresser à tout le public Et je voudrais que le public m'imagine moi En train de demander à ma chère maman que j'aime De broder un trou du cul sur une peluche Pikachu C'est tout ce que j'avais à dire Voilà Fais des bisous à belle-maman Bisous à belle-maman Il est très beau ton trou du cul maman Ok 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 J'avais un truc à dire mais je ne sais plus Bon c'est pas grave Ça va revenir Ok en deuxième place nous avons M'Electric Bonsoir M'Electric Bonsoir Je vais te passer ton personnage Le voici Je te laisse le lire Quel bras exceptionnellement long Alors M'Electric est Melody News Votre personnage n'est presque plus amnésique Elle est parano Elle se méfie détruite Et est toujours accompagnée De sa fidèle sardine vivante Jacqueline Elle vient d'apprendre que son fiancé Était le meurtrier de Vincent La victime retrouvée dans la mène Avant de mourir lui aussi d'une balle de sniper Elle a retrouvé avec Simonin Stéphanie Enfermée chez Pierig Et a appris que Bobby se cachait aux Blue Monkeys D'accord Particularité du personnage L'amnésie de l'inconnu commence à s'atténuer Elle redevient progressivement Melodyne Une journaliste intrépide Ok Euh Ok À côté de toi nous avons Dan Berguen Bonsoir Dan Berguen Alors déjà Pourquoi vous applaudissez pour moi et pas pour les autres Je voudrais que vous applaudissiez les autres s'il vous plaît Je te passe ton personnage Dan Berguen et Dani Landrouille Tout à fait Attends parce que c'est compliqué J'ai la tête haute et le micro est bas Conducteur de taxi le jour Trafiquant de tout genre la nuit Dani est un homme complexe Qui ne cherche qu'une chose dans la vie Son profit Il a récemment appris que les hommes de main de Bobby Michou Ont tué son meilleur ami Vincent Il a aidé Simonin et l'inconnu à démêler cette affaire Et s'est retrouvé blessé Puis inconscient Alors qu'il essayait de sauver l'inconnu Il a des sentiments pour Stéphanie Il a même écrit un poème pour lui faire sa déclaration Mais n'a jamais osé le lui donner Ou même lui en parler Ton caractère ? Oh, Dani est méfiant Plutôt négatif Et cherche tout le temps à se faire de l'argent facile Dernier point important Il a une gapette sur la tête Tout à fait Tiens, ta gapette Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure Mais Simon et M'Electric se sont fait chier A se cosplayer en leur personnage Ok, à côté de toi Dan Nous avons un certain Boris Bonsoir Salut Boris Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu C'est vrai Je te passe ton personnage Merci Je suis Bobby Michou Tout à fait Très joli nom de famille Un célèbre restaurateur boucher d'Angers Il est respecté par ses pères C'est un homme qui cache une partie très sombre En effet, il gère une partie de l'organisation secrète et meurtrière Nommée L'Ordre des corps vidés Après avoir essayé de régler le cas de Dany Dans les voies de Saint Martin Du fouillou Il a été obligé de faire séquestrer sa fille Stéphanie Qui tentait de l'arrêter chez l'un de ses fidèles Pierrick Breton Depuis, il s'est enfui et n'a plus donné de nouvelles Il est introuvable depuis quelques jours Jusqu'à ce que Mélodine l'ait retrouvé aux Blue Monkeys Elle a essayé de flirter avec lui pour l'occuper Mais Bobby n'est pas dupe Il la tient en joue et va s'occuper de son cas Ok, caractère ? Fier et confiant Boris, je vais te donner cette fiche pour les besoins du scénario Tu lui en prends connaissance tout seul Tu le liras tout à l'heure Quand tu retourneras dans le... Voilà L'impression C'est à lire avant la... C'est à lire avant la première scène Il a la fin de l'histoire dans la poche Jetez-vous sur lui C'est à lire avant la première scène Donc quand tu retourneras Puisque, en fait, là, tu vas laisser ta place Il y a deux personnes Oui, l'idée, c'est d'aller aux toilettes lire ça Voilà Oh, je vous demande d'accueillir Stella Tsu Stella Tsu, comment tu vas ? Euh, ça va T'es libérée Je me trimballe avec Charlotte Labouillotte aujourd'hui Mais ça va Je te passe ton personnage Oui Stella Tsu est Stéphanie Gela Stéphanie est la fille de Bobby Michou Et l'amie de Danny Lambrouille Elle gère le Gatsby Bar sur Angers Elle essaye de s'émanciper de l'emprise de son père Elle a récemment été sauvée par Simonin et Mélodine Elle fait partie de l'Ordre des corps vidés Et à partager l'existence de cette organisation À Simonin et Mélodine Afin de les aider à arrêter les agissements de son père Caractère Douce Gentil Mais déterminé À côté de toi, nous avons Le Tropeur Bienvenue, Le Tropeur On pensait que Le Tropeur était le plus déter à venir Puisque tu viens de la frontière suisse il me semble Pas loin, Franche-Comté Ouais c'est ça Mais en fait on a du public qui est encore plus déter puisqu'on a des Belges Et je voudrais qu'on les applaudisse Bravo la Belgique Je te laisse lire ton personnage Le Tropeur est tristambulant Tristan est un ancien psychologue Ancien psychologue du psychologie d'Angers Ça fait mal Il pense être le meilleur psy d'Angers Il pense et sûr d'être le meilleur psy d'Angers Il adore faire des diagnostics Et ce même si on ne lui demande pas Ainsi que donner des années gênantes sur lui et ses patients Lors de ses consultations Il aidait Simonin quand il était petit Et a eu Bobby Michou comme patient Il est introverti et ne sait pas vraiment comment se tenir avec les gens Il est convaincu d'être la BFF de l'inconnu Il est devenu profiler pour la police d'Angers Et a fait le serment d'aider Simonin et l'inconnu dans leur enquête Et ce, même si c'est contre les ordres du chef de la police C'est aussi le papa de Timmy Ton caractère Égocentrique, indiscret Ok, à côté de toi nous avons Marc Lesser Bonsoir Marc Bonsoir Je te passe ton personnage Alors Je suis donc Marco Poich C'est le grand frère de Simonin C'est un pompier charismatique d'Angers Célibataire endurci Toujours enjoué, souriant Et prêt à aider son prochain Il est très proche de sa mère Sa maman Pour lui, la famille C'est quelque chose de sacré Une rivalité a toujours existé entre lui et son frère Mais ils ont récemment Enterré la hache de guerre Hein ? Mon petit pépéroni J'aime beaucoup ton Pikachu Moi aussi Pardon Il est parti en Italie Avec la maman Afin de rencontrer potentiellement Une fille Il a confié les clés de sa maison A l'inconnu Afin qu'elle y loge Le temps de son absence Et lui a demandé En échange De s'occuper de son chat Psycho cat Effectivement Alors c'est psychocat Psychocat pardon Bah oui Psychocat c'est vrai Ton caractère Confiant Charismatique Entretiens une rivalité avec Simona Ok Ou pas Je vous demande d'accueillir La plus belle mama du monde Foxy Bravo Bonsoir Ça va Écoute ça va Je te passe ton personnage Je pense que tu t'en notes un peu Je ne sais pas Foxy est La mama La mama est la mère de Simona Et Marco Poche Hyper gentille Elle tient beaucoup à ses fils Qu'elle surnomme Peperoni Et Caneloni Elle a accompagné Marco en Italie Et elle y a acheté plein de souvenirs Ok Je vais demander maintenant A mon assistant de l'ombre A quelqu'un à qui je confie les secrets Thorac J'ai l'impression de faire les grosses têtes C'est fou Thorac Alors je suis désolé Bronx Je suis désolé Bronx Je te laisse lire Thorac Je suis désolé mais j'ai encore besoin de toi en tant que figurant Et pourtant il y a Bronx Ici présent qui milite pour que tu aies des personnages plus conséquents C'est pas faute de demander Mais j'ai quand même quelques petits rôles pour toi dans cet épisode Je t'aime fort Et moi aussi je t'aime Donc tu l'as pas dit mais tu es toujours figurant Voilà Et je suis toujours figurant Voilà En plus il fait mal Donc c'est pour vous dire Et nous avons en dernière personne Une créatrice de Jabra Ce que vous connaissez normalement C'est Erika Bonsoir Erika Salut Je te passe ton personnage Yes Alors Ok Erika est Enrica Enrica Enrico 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 Putain Italienne pure souche Tempérament explosif Lorsqu'elle s'énerve ou a peur Elle parle un dialecte régional de Pise Incompréhensible pour les français Est-ce que tu sais parler italien ? Pas du tout Parfait C'est parfait C'est parfait Tu sais même pas par l'accent C'est parfait Ok 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 Et bien sans plus attendre Si vous le voulez bien On va lancer La première scène Et dans cette première scène Je vais demander à Simon Mel Bobby Le temps que tout le monde s'installe J'ai un petit truc à donner au narrateur Ah oui c'est vrai j'avais oublié Il y a un truc pour moi Alors il se trouve que Bon on s'y attendait pas Mais la mémoire à Angers a eu quand même son petit succès Et on est très contents de ça Et on reçoit des courriers De fans Et il y a Si 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 Et j'ai un petit courrier qui est arrivé pour toi Ah ouais ? Oui tout à fait T'es en train de me dire que La Poste Oui Bah non je l'ai déballée Parce que je pensais que c'était pour moi On vit ensemble Je me permets de déballer cette missive J'ai perdu l'inverse Je crois que c'est un petit dessin Putain Du petit Timmy C'est un dessin de Timmy C'est un dessin de Timmy Qui représente Ah bah oui Simona Je crois que c'est Simona On le reconnait avec son képi Ah putain Alors Monitien Nico Ah oui Vous pouvez vous le faire passer C'est une vraie œuvre d'art Vous allez voir C'est un dessin de Timmy Qu'il a fait Où il est représenté Avec Simonin Et son chat mystique C'est le dessin Qui était dans le bureau De Simonin je crois Ah d'accord Ok 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 Est-ce que vous avez tous Votre casque Non Stella Je m'étonne que tu l'aies gardé Oui Alors juste la deuxième table Donc la table de Bobby et Stella Vous avez un petit truc Un petit potard Vous avez un potard Où il y a marqué Ne pas toucher Il ne faut pas toucher D'accord C'est le mien Ça marche Est-ce que vous êtes prêts ? Celui-là qu'il faut toucher C'était sûr C'était sûr On y va Oui Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met un mot de sécurité Si vous allez trop loin ? Non jamais Non ok Pikachu Ah non non C'est pas un mot de sécurité ça C'est un mot d'insécurité pour moi Allez c'est parti Profitez bien Et puis Bon dernier épisode Mélodine Mélodine est retenue par les hommes de main de Bobby Elle essaye de raisonner Bobby Mais il est toujours en colère Et fulmine intérieurement Il se sent trahi par l'amour Mais celui-ci reste impassible Lâchez-moi Bobby Bobby C'est moi C'est Mélodine Vous vous souvenez de moi ? Pourquoi Pourquoi ils me retiennent ? Qu'est-ce que ? Bobby A votre avis Mélodine A votre avis C'est parce que vous croyez Je suis revenue vers vous Je suis là pour vous Non c'est pas suffisant Ils vous retiennent comme vous avez retenu mon coeur Mélodine Mais je suis là pour ça Justement J'ai adoré votre chandelle à la crème Oui vous êtes là pour ça Vous êtes là pour ça Je vais devoir Je vais devoir agir Mélodine Vous me laissez pas le choix Non faites pas ça On a plein de choses à vivre Bobby Je sais pas Je sais plus En plus j'étais fiancée Mais récemment ça c'est Enfin bon Je vais pas vous J'ai trop mal Mélodine Je suis toute seule maintenant Mélodine finit par lui demander Ce qu'il manigance Pourquoi il a tué Vincent Le meilleur ami de Dany Guillaume L'amoureux de Mélodine Et sûrement d'autres personnes Bobby indique Qu'il se souvient pas Des noms de toutes ses victimes Puis un homme encapuchonné S'approche Il va être joué par moi C'est une corneille Qui vient prévenir Bobby Que tout est prêt Bobby décide donc D'emmener Mélodine avec lui Bobby Bobby Qu'est-ce que vous manigancez Enfin Pourquoi vous avez tué Tous ces gens L'ami de Dany Comment il s'appelait Vincent Et mon gros Mon gros de douchou Pourquoi vous les avez tués Peut-être Combien sont-ils Je ne sais pas Je ne nomme pas Tous les pièces bouchères Que je fabrique Il y en a eu combien Bobby Pas encore assez Certainement Je J'ai déjà pris le contrôle J'ai déjà pris le contrôle Des chats Des chats ? Oui des chats Tous ces chats dans les armes C'est à cause de vous ? Oui Patron J'ai pris le contrôle des chats Patron 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 Excusez-moi de vous déranger Ah vous avez l'air Bon vous avez l'air Pas du tout Je crois que c'est le moins compliqué Excusez-moi Je viens parce que Avec les collègues On s'est dit que Tout est prêt Et c'est quand vous voulez On peut y aller Très bien Ça tout est prêt Allons-y On y va tout de suite D'accord Qu'est-ce qu'on en fait de la dame là ? Oui qu'est-ce qu'on en fait de la dame ? Ouais C'est votre invité ? Oui Oui c'est mon invité Oh parfait Spécial pour Oui Est-ce que Est-ce que c'est invité invité Ou est-ce que c'est invité invité ? Moi je préfère le premier Non c'est mon invité Ah l'invité d'accord Je vois patron J'ai bien compris Ok Eh ben Madame Oui c'est moi Je vais Je vais Je vais me permettre Je vais me permettre Excusez-moi Mais je vous permets pas Alors non lâchez Mélodine est baïonnée Attachée Puis entraînée de force Par les hommes de main de Bobby Elle essaye de se débattre Mais n'y parvient pas Tu peux faire des petits gémissements Si tu veux Ok Alors on avait dit pas les fantasmes Demande que tu veux Puis Puis Bobby emprunte un passage secret Au Blue Monkey Juste derrière le bar Et s'engouffre dans un escalier Bobby demande à la corneille Qui l'accompagne Si tout est prêt Donc voilà On joue C'est parti Non lâchez Lâchez Alors voilà Je joue Je vous avais dit Voilà Allez on jetait La prochaine fois Prenez des moins vigoureux S'il vous plaît patron D'accord Oui Ok Eh ben on y va Si vous êtes prêts vous Et vous Tout est prêt Ah bah tout est prêt Comme je vous dis Je vous laisse activer le levier Dites moi Activation du levier C'est parti Eh ben Ah attendez Le levier Vous l'avez fait là Ah d'accord Attendez Je vais frapper un coup Voilà Là ça fonctionne Vous savez ce que c'est Les passages secrets Des fois ça se lance pas tout seul Ok bah après vous Après vous patron Je vous suis Très bien C'est sombre ici Oui c'est sombre Tu dois me demander Si tout est prêt Oui j'ai déjà demandé Si tout était prêt Mais est-ce que tout est vraiment prêt Alors pour Pour la cave C'est prêt Ah si tout 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 est prêt Oui tout était prêt Ah d'accord Est-ce que tout est prêt Pour le final Ah pour le final Oui Eh ben vous allez pouvoir Prendre votre envol Après la réunion Clin d'oeil Clin d'oeil Très bien Ah si avec les collègues On s'est dit que Pour vous Pour vous faire plaisir Parce qu'on voyait Que vous étiez un peu tendu Depuis tout à l'heure Avec cette dame Surtout que ça fait 15 minutes Que vous vous regardez Sans parler On vous a mis Dans votre loge Des figues Des bananes et des noix Comme vous l'avez demandé C'est parfait Voilà C'est un petit creux Voilà Eh ben écoutez C'est par là On y va ? On y va On y va Attendez je vais peut-être Refermer le truc On change de scène Enfin non Deux séquences C'est pas une scène Mais une séquence Ok c'est reparti Nul alors On applaudit pas Nul Je suis perdu Simonin et Stéphanie Entrent dans le bar En lançant un cri de guerre Simonin recherche Mélodine Mais ne la trouve pas Il s'inquiète vraiment pour elle Stéphanie le rassure Il n'y a pas de traces de sang Ok Mélodine Hyper sympa la musique Mais Mélodine 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 Non mais Elle est aux toilettes Non dans les bars On va aux toilettes Probablement Non non Elle est rentrée Elle dit pas s'inquiéter Elle est plus là Elle est où ? Il n'y a rien Il n'y a personne On est tout seul Tout va bien Tout va bien Peut-être que si on cherche bien Sous la table Regardez sous cette table Non Il y a une cacahuète Mais non Il n'y a rien d'autre J'ai hyper faim Pour rappel Je n'ai pas mangé depuis Quelques jours On va sortir un petit morceau De fromage peut-être J'avoue J'avoue Vous pensez qu'on peut passer commande ? Non Stéphanie se dirige vers le barman Qui va être joué par moi Et tu l'appelles Corneille Tu lui demandes Où est ton père Et la fille Et la fille qui est venue le voir Le barman hésite Quand même à répondre Simonin s'énerve Puis Stéphanie Tout lève son haut Pour lui montrer son tatouage Le barman finit par indiquer Qu'il vienne juste de descendre Pour l'envoler Mélodine Oui bonjour Oh excusez moi J'avais pas vu Il y a du monde dans le bar Ah Salut Corneille Ça va ? Vous êtes Oh d'accord Excusez moi Oui Le Mon papa Vous me reconnaissez Tout à fait Papa Bobby Papa moi Papa Bobby Mon papa et la fille Qui était avec lui Ils sont passés où ? La fille qui était Ah vous Oui d'accord C'est une information Confidentielle Vous connaissez votre père Je ne peux pas vous dire ça Comme ça Bah écoutez Corneille Elle est où ? Qui ça ? Bah Mélodine La fille La fille Le Bobby Bobby Michou Je ne sais pas du tout De qui vous voulez parler Et c'était là il y a 5 minutes On les a vu rentrer A un moment Vous devez les avoir vus aussi Enfin Ok Corneille Oui Je vais me fâcher Mais vous êtes qui vous ? Simone un poche D'accord Et d'où vous m'appelez Corneille en fait ? Bah elle a appelé Corneille donc Non mais elle est où ? Il fait partie de l'organisation lui aussi Bien sûr qu'il t'appelle Corneille Tout le monde t'appelle Corneille Lui il fait partie de l'organisation Oui mais oui évidemment Alors je suis désolé est-ce que vous pouvez me montrer votre tatouage monsieur ? Bon tiens le voilà mon tatouage ça va ? Oh excusez-moi j'avais pas vu votre tatouage Euh Et bah écoutez ils viennent juste de partir pour l'envoler Ils viennent de descendre dans la cave Ah Ah Ouais Ok Est-ce qu'on peut aller voir l'envoler nous aussi ? On a très très envie de voir l'envoler Euh certainement Euh Oui Cool Stéphanie explique à Simone un Qu'ils vont devoir s'infiltrer dans une réunion secrète remplie de Corneille Pour retrouver son père et l'inconnu Simone un est d'accord avec ce plan Mais lui fait comprendre qu'ils vont se faire rapidement repérer Ok Bon L'envoler c'est une petite réunion sympathique Oui Qui a lieu deux fois Et on va devoir y aller On va devoir y aller ? Oui D'accord On va y aller Il y a qui ? Oh Il y aura mon papa Oui Oui Il y aura toutes les petites mains de mon papa Les petites mains de votre papa ? Oui oui toutes les corneilles quoi Il y a plusieurs mains ? Ah oui d'accord D'accord des corneilles Oui des corneilles Oui Et ça on va passer comme ça ? Ah Ah Bah on va essayer de passer une aperçue Moi étant la fille du boss Vous étant quelqu'un d'inconnu Oui inconnu oui Non bah ça va le faire Bah je suis pour vous suivre Mais enfin S'il s'agit de gros méchants Moi je suis pas trop Enfin voilà Ça va être compliqué pour Enfin Enfin vous voyez ce que je veux dire Enfin je suis pas de plus méchant De Enfin Ouais Ouais On va faire au mieux Au mieux Deux contre Stéphanie se tourne vers le barman Et lui demande deux caps Le barman ne comprend pas Normalement les corneilles doivent apporter leur propre cap Stéphanie le coupe Lui remonte son tatouage Et lui rappelle son rang dans l'ordre C'est un corbeau Un rang au dessus des corneilles Il s'excuse Et lui donne ce qu'elle veut Euh Non mais En vrai Si on met une cape Comme tout le monde Ça ira bien Du coup Corneille tu nous passes des caps Euh Ah vous voulez des caps Bah ouais on veut des caps Mais normalement vous devriez avoir la vôtre Sans Ouais bah normalement on devrait avoir la nôtre Sauf qu'on est venu sans nos caps Oui alors excusez moi Mais la plupart des caps La plupart du temps Et bah j'ai les anciennes Des anciens Qui Qui n'ont pas survécu à l'envolée Alors moi une petite capelline Ça m'irait très bien Je sais pas plus que ça Ça sent très bien Je peux pas vous donner ça comme ça Vous savez Mais pourquoi tu peux pas nous donner ça comme ça C'est personnel Je suis un corbeau Tu es une corneille Tu me dois le respect Et tu dois obéir à mes ordres Ok Merci Je vous donne Voici les caps Merci Hop Elle est un petit peu grande Une fois revêtie Simona chuchote à Stéphanie Son inquiétude Le barman a l'air bien trop perplexe Il pourrait poser des questions Stéphanie Je suis pas des plus sereins J'ai l'impression qu'il se doute un peu Que je suis pas du milieu Ok Vous pensez que je suis sereine là J'ai une tête de sereine Bah justement c'est ça qui m'inquiète encore plus Mais tu penses pas qu'il peut poser des questions Sur ce que je fais là Ça va les caps elles vont bien là Superbe Merci beaucoup Je préfère même celle là Plutôt que celle que j'ai à la maison Vraiment Celle là Très 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 bien D'accord Alors vous ferez attention Stéphanie Votre ami Il a mal mis sa cape Normalement la capuche c'est en haut C'est pas en bas Ah euh Non oui Mais c'est comme ça Je me suis dit que Non mais ça c'est juste C'est pas un cache-burne Non mais Excusez moi C'est juste parce qu'il est con C'est tout Ah d'accord Faut lui pardonner un peu C'est la première fois qu'il met sa cape C'est un peu frais Donc je vais préférer me protéger Et je n'ai pas envie d'attraper Enfin bref C'est mieux comme ça C'est mieux comme ça Merci Donc Stéphanie est d'accord avec le fait que le barman est perplexe Elle prend une bouteille posée sur le bar Et l'éclate sur la tête du barman qui s'effondre inconscient Simonin est stupéfait Oh qu'est-ce que j'ai soif Ah vous voulez un truc Ouais ouais Mais vas-y T'embête pas avec un verre Donne-moi juste une bouteille Ah euh Whisky Ouais allez Allez whisky Je vous sors ma meilleure bouteille Vu que vous êtes un corbeau et tout ça Elle a 20 ans d'âge Vous m'en direz des nouvelles Absolument Normalement Ça devrait vous caler les idées là Comme il faut Je vous la donne Superbe Elle est magnifique en plus Franchement sa forme Incroyable Elle n'est pas encore ouverte Ah là là Elle est un peu lourde Mais bon ça devrait le faire Ouais Ok Ah ouais Ouais Moi j'ai presque envie de lécher un petit coup Juste pour avoir le goût 20 ans d'âge Je crois qu'il répond plus Non mais c'est bien On est débarrassé Quand même ce coup Impressionnant Merci Je vais peut-être mettre ma capuche Je peux me protéger quand même C'est jamais C'est pas une capuche qui va Vous inquiétez pas S'il avait une capuche lui Ça aurait été pareil D'accord Bobby est dans une grande cave Il monte sur une estrade Devant une cinquantaine de corneilles Prêt à boire ses paroles Il commence son discours Et ouvre l'envolée d'Halloween Avec une messe A chaque fois que Bobby Termine une de ses phrases Par corps vidé Les corneilles répondent en coeur Croire Croire C'est comme les croix-croix Exactement Gros cerveau C'est superbe Patron Comme vous pouvez voir L'estrade est à vous Je vous laisse monter sur l'estrade J'espère bien Et voilà Je vais m'en remettre là-bas Avec les autres Oui fermez-la D'accord Il m'aime bien je crois Merci fermez-la Au nom de maître Attendez je vais vous allumer le micro Vous m'avez perturbé Non mais je vous allume le micro Il était pas lui Attendez Merci Voilà Ah quand même C'est quand vous voulez Merci mais ça remet là quand même D'accord Allez Au nom de notre maître à tous Corvus Je vous ai réuni Mes corps vidés Croire Croire Dans les ténèbres Nous célébrons la mort des ennemis Des corps vidés Croire Croire Dans le sang Nous trouverons la puissance De contrôler tous les corps Vidés Croire Croire Ah c'était génial Patron franchement Ça se voit que vous le faites Depuis un moment C'était trop bien Merci Bobby fait le point auprès de cette assemblée sur son plan Il indique qu'il a enfin trouvé la recette parfaite pour contrôler l'esprit des chats Grâce à son entreprise 4 pâtés Il a ajouté dans la recette initiale des croquettes un peu de cerveau humain Par la suite les chats deviennent complètement fous ou craintifs Ils deviennent de plus en plus sauvages avec les hommes Et certains montrent même des signes d'agressivité Il est applaudi à la fin de ses explications Comme vous le savez j'ai élaboré depuis des années recettes spéciales Et vous avez certainement déjà remarqué que nos amis Félidé Tondent sous mon contrôle Parce que j'ai introduit dans leur pâté, dans la 4 pâtés du Je peux vous le dire maintenant du cerveau humain C'est la clé du succès, le cerveau humain Mais je ne compte pas m'arrêter là Les chats, c'est une première étape Et les chats étaient peut-être le plus difficile mais maintenant Tu vas trop vite Tu vas trop loin Mais on revient c'est très bien Ok c'est reparti Mais ce n'est pas tout Bobby indique qu'il va bientôt lancer la phase 2 de son plan Lancer une recette pour faire de même avec les angevins Puis le monde au nom des corvidés Une fois son explication, les corneilles l'acclament comme une rockstar Puis quand de son nom Bobby, Bobby J'ai donc décidé Avec moi-même De passer à la phase suivante Les chats, c'était une première étape La deuxième Contrôler l'ensemble de l'humanité Et pour ça Calmez-vous Et pour ça J'ai créé une recette spéciale Des ingrédients Que nous pourrions Fourrer Dans une pâte feuilletée Et en faire Une spécialité angevine Oui l'Anjou est un territoire qui n'a pas de spécialité Et bien je l'ai créé Oui Nous appellerions ça Comme vous voulez J'entends d'ici les gens dire Oh on dirait une gouline Ça a déjà été fait Mais calmez-vous Calmez-vous La gouline C'est bien Mais la goulinette C'est mieux Vous êtes débile Je vous adore Quand j'expliquerai ça Ma mère Quand tout un coup Simonin enlève sa capuche Monte sur l'estrade Il tient Bobby en joue Bobby n'a pas peur Ils ont l'avantage du nombre Et ils commencent à intimider Simonin Même si Simonin ose lui tirer dessus Les corvidés s'occuperont de lui Plus un geste Bobby Je vous tiens Joue contre joue Oui Oui alors Cher Cher Vermine Je vous invite Juste à faire un tour D'horizon N'avez-vous jamais été entouré D'autant de volatiles Alors j'en ai vu des pigeons Mais là Autant Vous avez peut-être Oublié ce qu'il se passe Dans le fameux film D'Alfred Hitchcock Oui Il ne s'allégit pas là de mouettes Mais de corneilles Bien plus audacieuses Elles perce les yeux Notamment Les yeux ? Oui Elles vide L'intérieur des têtes des humains Par les yeux Ça va ? Juste ma petite armée ici est prête En un claquement de doigts A vous faire la peau Vous pouvez me tirer dessus Mais vous n'anéantiriez pas L'orthophonie est L'ordre des orchidées Stéphanie sort de sa cachette Et contredit son père Bobby est choqué de l'avoir ici Il est soulagé Mais en même temps énervé Stéphanie montre son tatouage Au corvidé Et annule les ordres de son père Elle indique que le maître N'a jamais demandé à Bobby D'organiser ce plan Les corvidés Les corvidés sont sceptiques Ça c'est vous Les corvidés sont sceptiques Et se questionnent entre eux En murmurant Écoutez-moi tous Stéphanie Stéphanie Salut papa Ça va ? Oui Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis là Parce que j'ai eu des ordres du maître Et le maître a dit Que Ce dont tu as été en train de parler C'est pas du tout ce qu'il a demandé Non, 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 non Mais le... Non Non, non, non Ne la croyez moi Ne la croyez pas Il n'y a qu'un Il n'y a qu'un corbeau ici C'est moi Tu deviens sénile Je suis tellement triste De te voir dans cet état Jamais tu aurais fait ça Il y a quelques années Je t'aime tellement papa Mais c'est pas possible Il faut que t'ailles voir un docteur maintenant Mais non, mais pas... Non, mais ma fille Pas toi ma fille Peut-être tout le monde Eux Et les autres Et aussi eux Mais pas toi Et toi plus moi Et tous ceux qui le veulent Papa Je t'en prie Il faut que t'arrêtes Il faut que tu montes ton tatouage Stéphanie Ah oui Il est déjà trop tard Non, non Il n'est pas trop tard Regardez Regardez moi aussi J'ai le même tatouage Micro, micro, micro Ah oui J'ai le même tatouage que vous J'ai le même tatouage que mon père Et je peux vous dire que le maître m'a parlé Le maître m'a parlé parce qu'il sait Que papa n'est plus en état Il faut que vous m'écoutiez Il faut qu'on arrête Les murmures augmentent Vous pouvez Bobby n'a plus le choix Dans ce moment de flottement Il pousse Simonin Qui était trop proche de lui Et en profite pour s'enfuir Il ouvre un tunnel Mélodine est l'égouté derrière lui Il la prend en otage avec un couteau de boucher Il progresse à l'intérieur d'un tunnel En reculant et en utilisant Mélodine comme bouclier Simonin remonte sur l'estrade Et le suit dans le couloir Il le garde en joue Mais garde ses distances Stéphanie dit au corvidé de se calmer Tout le monde se calme Plus un bruit des corvidés Ça fait beaucoup d'un coup Poussez-vous Tenez par là Par là Mélodine Ça c'est de votre faute Câchez-moi Reculez Câchez-moi Mélodine Je suis volant Bobby Je vous tiens Plus un geste où je lui tranche les paupières Papa arrête C'est bon Bougez pas Je vous ai en joue Il est trop tard Trop tard Ça va aller Mélodine Je suis là Arrête ça tout de suite Arrêtez à reculer Là Bobby sort son couteau Non 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 Je vous l'ai dit Bobby Plus un geste où je lui tranche les paupières Papa Papa arrête ça tout de suite Non pas toi Bougez pas Bobby Ne bougez pas Lâchez ce couteau Bobby Tais-toi la vermine Ça fait mal Lâchez C'est trop tard Tout est en marche Un instant de tension Bobby leur dit de ne pas le suivre Sinon Mélodine mourra Simonin tente de le camer Bobby continue à reculer Il arrive à un croisement A cet instant Mélodine réussit à enlever son baillon Et son baillon Et crache une insulte à Bobby Avant de lui mettre un coup de tête en arrière Reculez Non Reculez je vous dis Non c'est moi Je vais où je la tue Bobby Arrête ça Arrête cette folie Bobby Bobby Ecoute moi Ecoute moi Si tu la lâches Je ferai rien Non D'accord Lâche la Non Lâche la Non Enlève ton baillon Je t'ai dit de me lâcher Lâche moi Espèce de fils de truite Bobby a le nez en sang Bobby le nez en sang Et fou de rage Simonin lui hurle d'arrêter Mais c'est trop tard Il plante le couteau En plein dans le thorax de Mélodine Elle tombe Et Bobby en profite pour s'échapper Au tournant Et disparaît Lâchez Non Mélodine C'est trop tard Toi s'en Mélodine Mélodine Simonin hurle son désespoir Et se rue sur Mélodine Mélodine n'est plus Il se lamente Stéphanie essaye de le consoler Mais surtout lui dit Qu'il doit se venger Simonin lui répond Qu'il n'y avait rien de plus important qu'elle Mélodine Non Non Mélodine Est-ce qu'elle respire ? Non Dis-moi qu'elle respire Non Mélodine C'est pas possible Qu'est-ce qu'il Oh non Elle bouge plus Écoutez Mélodine Écoutez Je Je Oui Il y a ça Dis-moi que Mélodine Encore là s'il te plaît Sa petite sardine restera Pour toujours avec vous C'était tout pour moi Peut-être pas pour toujours Je sais pas Quelle est la durée de vie d'une sardine Mais Non mais Mélodine Depuis je l'ai rencontrée J'ai arrêté Les chats C'était fini Fini les histoires de chats J'avais enfin Enfin une vie J'étais enfin inspecteur De la ville d'Angers Incroyable J'étais enfin Monsieur Simone à point J'étais inspecteur d'Angers J'étais en charge d'une vraie histoire Simone Vous avez été Vous avez été parfait Durant toute cette affaire Que je ne connais pas Mais C'était tout pour moi Je comprends Qu'est-ce que je vais faire sans elle Comment je vais faire Qu'est-ce que je peux faire Simone La seule chose qu'on peut faire Vous et moi C'est se venger Se venger de tout ce que Mon père a pu faire A pu vous faire A pu me faire A pu faire à Mélodine On va se venger Simone Mais comment je peux faire sans elle Je peux pas On va trouver un moyen On va trouver un moyen Je peux plus Mélodine ouvre les yeux Elle crache du sang Elle leur dit qu'elle les entend Elle n'est pas morte Mais ça fait mal Puis Puis elle repère connaissance Simonin Oui Il n'y a pas moyen Que vous gardiez ma sardine Vous pouvez me la rendre Oui Tenez Vas-y Jacqueline Allez là Simonin vous êtes quand même Très très nulle Pour voir si une personne Est vivante ou pas Moi j'y ai cru J'ai mis toutes mes larmes Si je peux me permettre Je suis d'accord avec elle J'ai mal Oh Oh Mélodine Non 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 Attends Je vais Non Non ça va Elle respire Elle respire Calmez-vous Elle saigne déjà beaucoup Si vous en plus Vous essayez de faire gicler Tout ça c'est mort Simonin regarde la blessure De l'inconnu Elle est grave Mais Stéphanie le rassure Il y a forcément un médecin Dans l'assemblée des corps vidés Elle lui dit Qu'elle va s'occuper De l'inconnu Mélodine Je crois qu'elle respire en fait Oui C'est un respirement d'agodista Je crois Oui oui Elle respire C'est ce qu'on vient de dire Il y a quelques instants Stéphanie Oui La blessure fait au moins Quatre doigts Je dirais qu'elle est située Sans vouloir toucher Un peu en dessous Le sein gauche Ok Mais je le vois aussi Sinon Mais vous inquiétez pas On doit avoir On doit avoir des médecins Dans l'ordre Il y a tellement de gens Dans l'ordre Et des gens importants Et je propose que Je vais y aller Je vais aller les voir Je vais Ok Stéphanie prend les choses en main Elle va voir les corps vidés Et leur demande de l'aide Elle lance Elle se lance dans un discours Sur l'amour et l'amitié Et ponctue ce dernier Avec le mot corps vidé Ils répondent croire Croire à chaque fois Qu'ils entendent ce mot Les corps vidés s'échauffent Et quand elle termine Son discours Et ils l'acclament Stéphanie Stéphanie Et vont porter le corps De Mélodine Pour l'emmener à l'hôpital Mes chers amis Mes chers amis Les corps vidés Croire Croire Vous le savez Nous agissons En meute Même si on dit pas ça Pour les corps vidés Croire Croire Nous sommes une grande Et belle famille De corps vidés Croire Croire Aujourd'hui Je viens vous voir J'ai besoin d'aide Un membre de notre famille Est à terre Elle a été blessée Notre famille de corps vidés Croire Croire A besoin de vous Nous avons besoin d'un médecin Avons-nous un médecin dans la salle ? Alors oui Moi je suis médecin En fait J'avais fait des études Je suis pas allé au bout Mais j'ai des notions En tout cas ce qui est important C'est qu'il faut pas que le corps se vide Mes chers amis Les corps vidés Croire Croire On va pas lui faire confiance à lui On va plutôt vous prendre J'ai besoin de 2-3 personnes fortes Dans la salle Et on va On va l'attraper Avant qu'elle soit encore vidée Croire Croire Et on va l'emmener à l'hôpital Parce que Il y a rien de plus important Que de s'entraider Entre corps vidés Croire Croire Stéphanie 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 Merci Simonin est sans voix En les regardant partir Il les accompagne dehors Une fois de retour au bar Il voit qu'il a reçu un message De Timmy 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 Donc on est remonté au Blue Monkey Et tu as une notification Ah Tiens Ah Timmy Qu'est-ce qu'il veut encore Vous avez un nouveau message Oui monsieur Simonin C'est Timmy J'ai besoin de vous là C'est qui C'est qui Il est en train de m'attaquer Il est en train de m'attaquer Oui Vous pouvez écouter votre message Appuyez sur la touche Ah Bah il est enfin descendu de l'arbre Ça me rassure Simonin est perdu Il ne sait plus quoi faire Stéphanie lui dit qu'elle va gérer Mélodine Et qu'il devrait s'occuper de cet appel Puis Stéphanie et Mélodine partent de suite Avec des corvidés Une fois partie Simonin remarque que le sac de Mélodine Et Jacqueline Ont été oubliées Il décide de les garder avec lui Et fait la promesse d'y prendre le plus grand soin Je ne sais pas quoi faire Là le message il m'inquiète quand même un petit peu Un chat qui passe son temps dans les arbres Et qui descend d'un coup Je ne sais pas quoi faire Écoutez Simonin Si par un hasard hasard de vous pensez Que la vie d'un petit chat A plus d'importance Que la vie de votre chère et tante Tendre Allez-y Moi je vais m'occuper de Mélodine Prenez soin d'elle Oui je vais faire ça Prenez soin de Timmy C'est juste que Timmy c'est une histoire Voilà j'ai commencé avec lui Quand j'étais jeune inspecteur Et depuis j'ai toujours fait des histoires de chats avec lui Je comprends Excusez-moi c'est pas pour vous déranger Mais elle pèse son poids quand même la filière On va à l'hôpital et vous Occupez-vous du chat D'accord Vous les chats, moi les corvidés Tout va bien Ok très bien Allez-y Allez-y On y va Allez-y Bon Alors Timmy Timmy Si je me rappelle bien C'était Tiens On dirait Jacqueline Et le sac De Mélodine aussi C'est bizarre Elle serait pas partie sans Jacqueline quand même Bon Je vais les prendre Coucou Jacqueline Oui c'est Simona Simona Poiche Inspecteur de la ville d'Angers Oui Je vais prendre soin de toi Et de ses affaires aussi Je les garde avec moi Très précieusement Allez j'y vais Applaudissements Applaudissements Je te confie Jacqueline Je te confie Jacqueline Merci Tu la gardes précieusement Ouais Allez ça y est J'en ai vu Ça y est A poil Simona Est-ce que ça a été ? Oui Bah bof J'ai mal Pour une fois c'est pas moi Oui Mais tu es marrant que Elle c'est directement dans le coeur Enfin dans le thorax Elle est sous le sein gauche Boris Boris et Stella Oui Ça va les discours ? Oui Oui Alors Par contre lui je crois que c'était écrit Lui je crois que c'était écrit Moi je Bon Alors sache que Tu as plus de courage Parce que toi tu n'avais rien Lui je lui avais donné des exemples Et il n'a pas rajouté J'en avais en tête Mais il était nul Je me suis auto-censuré Par contre Je peux vous le donner Vas-y Je disais Quand on aura tout débarrassé Et ce décor vidé Oh Wouah Wouah Ça marche Ça marche Moi par contre j'ai une question C'est Comment tu crois que Cinq autres scènes Vont passer Entre maintenant Et dans une heure et demie D'accord On y croit On y croit Mais moi je suis très heureuse Plus c'est long Justement on enchaîne On y zoe Et je vais avoir besoin De Simon Marco Erika Foxy Une porte s'ouvre C'est Marco La maman Et la conquête de Marco Alors normalement Tu devais improviser Non mais je l'ai mis C'est quoi ? Alors tu peux improviser Un surnom pour Enrica Ah oui Enrica pardon Qui sont de retour chez eux Marco appelle Simonin Et l'inconnu Mais la maison est vide La maman est triste De cette absence La copine de Marco Veut absolument rencontrer son frère Elle se renseigne sur lui Donc la porte s'ouvre Simonin t'es là ? Simonin l'inconnu T'es pas là Simon Peperoni Peperoni Maman à la maison Viens je vais te présenter Ma copine Erika Mon petit spaghetti On va rester dans la bouffe Oui Allo Peperoni Peperoni C'est ton petit cannelloni Où tu es Simonin ? Mais la maison elle est vide Mais il n'y a personne Où est-ce qu'ils sont passés ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Une maison italienne C'est jamais vide Oui je suis d'accord Il est où le chat ? Ça fait peur je trouve C'est triste ici Il est passé où le chat ? Faudrait que je redécore la maison La maison elle est vide les gars Ça va pas ? Va falloir que je repeigne La maman propose à Marco Et sa campagne de leur préparer de quoi manger Marco et sa campagne disent ce qu'ils souhaitent en même temps Et essayent de voir si cela correspond Si ce n'est pas le cas Il recommence jusqu'à trois fois En changeant à chaque essai Les deux amoureux sont niais quand ils font ça Bon bah c'est pas le tout Mais quelle heure il est là ? Oh ! Il est là de manger les enfants Ah oui ! C'est une bonne idée ça maman Si si vous avez envie de manger ce midi Eh bah je voudrais De la truite Une pizza à la truite ? Non la saucisse Non Quoi ? Il faudrait vous mettre d'accord Parce que je ne peux pas tout faire non plus Des caneloni 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 évidemment Si Bah je vais faire des caneloni alors C'est parti Perfecto Je vais en cuisine Je reviens La maman Et Marco Fouillent le frigo Et les placards Pendant ce temps La campagne de Marco Découvre Psycho Cat Le chat de Marco Couché par terre Mal en point Elle le fait remarquer Aux deux autres Elle allait s'approcher de lui Mais ce chat se relève Et lui crache dessus Elle demande à Marco S'il est toujours comme ça Le chat a l'air étrange Eh maman Regarde ce qu'il y a dans le frigo C'est pas possible Alors Là c'est périmé Là c'est avarié Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est dans ma maison Ça bouge Est-ce que j'avais besoin d'aide ou pas ? Non 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 Pas besoin d'aide en cuisine Non 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 On va te promener dans la maison On va visiter Oui voilà Visiter visiter Mon petit spaghetti Donc on reste sur Erika Qui va découvrir le chat maintenant Ah mais Oh le petit chat Y'a pas minou 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 Quel beau chat Allez Tiens tu veux te laisser caresser Si si Allez Ah Oh Oh Il s'est Ah Ah C'est Il 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 Ah Il Il est bizarre ce chat On dirait vraiment le mien J'ai l'impression d'être à la maison Qui fait ça C'est marrant c'est ça Et Il est bizarre ton chat Il est comme ça d'habitude Oh oui il est toujours Il est très sympa comme chat Oui Il est hyper câlin Il m'a quand même défiguré de visage Mais Ah bon Je suis étonné Merde Quand même La compagne se tient à distance Marco et sa mère s'approchent doucement C'est inquiétant Et quand Marco appelle son chat L'animal crache à nouveau Et va pour l'attaquer Marco recule en criant une insulte italienne La mama fait de même La compagne a vraiment peur de ce chat Elle parle un dialecte étrange Mais Marco et la mama la comprennent parfaitement Allez viens mon petit minou Viens me voir mon petit minou Viens par là Viens faire un petit câlin Alors Mais qu'est ce qui te convient Viens faire un bisou Le carré Le carré Ah 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 Ma fanculo Je crois que c'est l'italien Mais c'est vrai qu'il est bizarre Qu'est ce que je faisais Si 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 Il apparaît Il apparaît Il apparaît Il apparaît Il apparaît Il apparaît Il va falloir la mèche Le veterinère Il apparaît Il apparaît Il apparaît Si ça se fait Il a dû l'en nourrir Avec les trucs qui bougent dans le frigo Oui il a dû bouffer les trucs dans le frigo Oh 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 J'ai besoin d'eux Erika qui parle en direct étrange Oh 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 raté tous se défendent face au chat Marco protège les femmes de sa vie en renversant des meubles de la cuisine il hurle à haute voix les meubles qu'il va renverser sa compagne panique le chat essaye de bondir sur elle elle récupère des projectiles improvisés dans la cuisine et le tient à distance enfin la mama est désespérée elle essaye de dire au chat et aux deux autres d'arrêter ah mais tu l'as arrêté tiens prends cette table tiens une chaussette le couteau tiens une petite bouche le plus fait de week-end les grands plats non pas les grands plats le frigo le frigo je vais te cuisiner je vais te cuisiner le frigo comme Marco l'a dit est renversé et a déversé tout ce qu'il contenait et une vieille sardine est au sol devant le chat jacqueline non une vieille sardine c'est pas la même l'animal toujours enragé la dévore avec appétit la campagne commente ce que fait la créature la mama est dépoussolée à la fenêtre elle voit son voisin dehors qui s'enfuit de chez lui poursuivi par deux autres chats qui fait le chat le frigo oh non ma sardine c'est tout par terre tu crois que la violence prend tout ça en compte pourquoi pas mais que fait ce chien avec cette sardine parce que là la caisse lâche cette sardine il est en train de la déchiqueter oh oh c'est dégoûtant je vais regarder ces messieurs des jardins de l'autre côté on va pas te montrer ça qu'est ce que tu as dit maman Bah il y a mes yeux des jardins de l'autre côté mais je vois qu'il est en train de partie en courant de chez lui et bah je ne savais pas qu'il avait des chiens ah bah non c'était chat ah bah c'est des chats qui les courent happen ahaha la m**** ha ha haaa evaluation lâche cette sardine lâche ça la commencer peut-être que si on lui donne à manger tous les trucs carrément il faudrait trouver d'autres sardine Pour les chats du voisin On t'en rachètera un chat On le tussera On va le manger je crois Je vais regarder si j'ai ça dans mes recettes de cuisine Un ragoût de chat Marco toujours se s'égarde Essaye d'appeler son frère Simonin décroche Marco s'énerve et demande ce qu'il a fait à son chat La maman à côté demande pourquoi il y a des restes de poissons dans le frigo Elle rouspète et lui dit qu'il aurait dû finir les restes Puis la femme de Marco se présente Tous parlent plus ou moins en même temps C'est très confus Allo ? Tu dis que tu vas appeler Je vais appeler Simonin Ah oui ? Il faut écrire si tout ça Simon je te fais le signal quand tu parles Oui Marco ? Allo Simonin ? C'est toi ? Bah oui Bah écoute on est rentré à la maison T'es même pas là Qu'est-ce que t'as foutu avec mon chat ? Je vais pas te laisser garder mon chat 5 minutes Il a failli nous bouffer dès qu'on est rentré dans la maison Vous bouffez ? Eh oui je suis arrivé avec ma fiancée Et je voulais lui présenter le chat Et t'es même pas là Et le chat est devenu complètement fou Il a essayé de bouffer tout le monde Il a attaqué la maman Tu te rends compte ? Enfin Bah c'est Élysée Le chat est nourri avec de la 4 pâtées Il comprend qu'il a été empoisonné Il explique la situation à son frère Marco ? Oui ? Là je suis un peu compliqué Là je suis dans un arbre Je dirais que je suis environ à 1m20 de hauteur Et là je suis contre Misty Gris Le 2 jours une vertige Ah Aïe 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 Misty Gris c'est le chat de Timmy Le chat de Timmy Attends Marco ? Oui je suis là Psycho Cat il est bizarre Oui Psycho Cat il est bizarre Il n'y avait pas moyen de le toucher Il a essayé de nous bouffer Psycho Je crois qu'il Est-ce que c'est de la 4 pâtées qu'il y a dans son frigo là ? La 4 pâtées ? Est-ce que tu vois pas un truc de 4 pâtées ? Maman il y a du 4 pâtées dans le frigo ? Si Ah normalement je nourris le chat en faisant la cuisine moi-même Donc si il y a de la 4 pâtées Mais qui c'est qui lui a fini ? C'est Simonin qui l'a acheté Non non ça Tu achètes chez Bobby Mifu donc tu as de la 4 pâtées C'est le leur hein désolé Maman est-ce qu'il y avait de la 4 pâtées dans le frigo ? Ah bah oui hein C'est le monsieur le tien C'est le monsieur le train pour mes chats Simonin Marco Marco Il a mangé du 4 pâtées aussi Oui Marco Il a été empoisonné Il a été empoisonné C'est Bobby Michou C'est Bobby Michou qui a tout fait Qui c'est Bobby Michou ? Bobby Michou Le... 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 Maman connaît Bobby Michou Tu connais Bobby Michou ? Bobby Michou ? Mais oui il sera restaurateur du coin Oui ? Il fait la meilleure viande de tout le quartier C'est pas mal de Dieu Le trio constate que le chat de Psycho Cat est en train de se calmer La maman appelle Psycho Cat Le chat vient vers elle en ronronnant La fiancée de Marco remarque Qui pue le poisson maintenant Oh cadet Oh Psycho Et viens voir maman Et viens Crétin de chat J'ai un peu peur de commencer Comment t'as dit tout Miquez-moi mon immobilier Ah oui oui mon immobilier Tout fou Mon petit Psycho Cat Viens faire un câlin Marco on est d'accord que c'est ton chat Oui c'est mon chat Tu rembourseras Tu penses qu'à ça maman ? Ah oui alors je suis désespérée mon garçon Par contre il sent bizarre non ? Comment ça il sent bizarre ? Il pue Ah mais ça c'est parce qu'il est pas casseré Non mais Il sent je crois Un chat est casseré il sent pu Le poisson est en mal C'est vrai qu'il pue un peu le chat Il sent quoi ? La sardine La sardine ? Ouais Oh mais c'est le truc là tout pourri qu'il a dû manger tout à l'heure Non mais je sais pas si c'est bizarre Il sent pas comme le poisson palter Simonin veut comprendre ce qu'ils ont fait Car de son côté Mystiquerie est toujours enragée Marco explique la solution à Simonin Marco lui dit Non Non Si 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 Mais si Un instant Il y a rien qui est dit pour l'instant Marco lui dit qu'il faut lui donner du poisson Un quiproquo téléphonique s'engage Simonin dit qu'il est déjà au courant Qu'il y a du poison à l'intérieur des croquettes Marco insiste Non Il a mangé du poisson Et tout va mieux Simonin dit qu'il n'y a pas de sens de redonner du poison Bref etc Allo Simonin t'es toujours là ? Oui Tu m'entends ? Oui comment ça va avec PsychoCat ? Ecoute c'est bizarre Il est revenu PsychoCat ? Allo Simonin tu m'entends ? Je vois pas avec Mystiquerie Ecoute PsychoCat est revenu Et il est redevenu tout gentil Ok ? Il est revenu en ronrronant Quoi ? Allo Simonin tu m'entends ? Oui je t'entends T'es toujours dans l'arbre ? Oui mais comment il est revenu ? Allo Simonin Alors il est revenu et puis il ronronnait Oui Et puis avec Erika on l'a sniffé Et en fait il sent le poisson Hein ? Le poisson ? Non le poisson C'est Enrica C'est Enrica Quoi ? C'est Enrica ta compagnie C'est pas grave C'est Spaghetti C'est pareil C'est pareil Le poisson ? Du poisson Oui je sais qu'il y a du poisson dans les croquettes On a trouvé qu'il sentait le poisson Il y avait un vieux poisson dans le frigo Et du coup il l'a mangé Et a priori ça l'a rendu gentil Simonin tu t'entends ? Mais oui je t'entends Mais pourquoi en donner du poisson Alors qu'il y a déjà du poisson dans les croquettes ? Mais non du poisson Mais oui justement c'est ce que je te dis Il y a du poisson dans les croquettes Non du poisson dans les croquettes Mais non il y a du poisson T'es où Simonin ? La femme de Marco récupère le téléphone La femme de Marco récupère le téléphone et lui dit qu'il a mangé de la sardine Simona comprend qu'à ce moment là Marco en font des remarques sur la stupidité de son frère Ok Bon film Non du poisson Tiens vas-y Allo allo Simona Salut je suis la Spaghetti Alors en fait il a mangé du poisson De la sardine Ah de la sardine d'accord Voilà Ah oui Déjà il a coupé du poisson Oh oui C'est pareil depuis qu'on est petit c'est pareil Bah oui Du poisson Oui du poisson C'est logique de la sardine Ok Bon Simonin demande à Timmy d'aller lui chercher du poisson s'il en a Timmy lui dit qu'il doit rester des sardines son père ne veut plus en manger Aïe jo Oui mais c'est Timi Timmy Oui Est-ce que tu veux prendre un grand service à l'inspecteur Simonin Timmy Ah oui Est-ce que tu peux me chercher du poisson des sardines s'il te plaît Ouais You Du poisson s'il te plait Du poisson Oui est-ce que tu as du poisson oui il doit y en avoir c'est vrai je sais pas faut que j'aille voir c'est juste que papa il n'aime pas trop le poisson et j'ai pas compris il m'a dit oui ma bfm je sais pas quoi elle a dit qu'il faut pas toucher aux sardines les sardines les sardines oui c'est ça c'est ça apporte moi des sardines s'appeler timmy ok bah je vais chercher je vais voir s'il y en a est-ce que ça va simon oui c'est bon t'es blessé c'est fait marco alors raconte nous tes noces en italie c'était comment j'avais pas compris qu'on était marié déjà c'est ta fiancée c'est ta fiancée en plus je l'ai appelé rica il est prêt c'est bon c'est l'émotion et rica ça va j'aime beaucoup ma femme c'était chaud et la maman toujours là toujours là un peu catastrophique de l'état de mon ultérieur mais ça va aller j'avais pas du tout prévu que le chat avait niqué tout le tout la déco ok merci à vous tous on va passer à la troisième scène et je vais demander à dan thorac sur le même micro m'électrique tristan et stella d'autre peur vous serez deux sur le micro dan et thorac nous sommes au ch u danger stéphanie et un brancardier corneille qui est joué par thorac pousse mélodine dans le couloir mélodine dit quelques mots c'est assez flou c'est au sujet de bobby michou mais stéphanie lui répond et essaye de faire en sorte qu'elle dise pas des choses trop sensibles donc mélodine dit des trucs oui 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 j'ai des poules hard pas de rade oui je sais pas si c'est ce qu'elle raconte mais faudrait pas qu'elle en dise trop non mais elle a envie de parler de ragondins c'est pas un souci ok là ça devient un souci mélodine 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 oui c'est moi oui c'est c'est vous c'est bien du bobby et bobby ce n'est pas vous manger manger des fois dans sa vie également oui il mange sainement d'ailleurs il mange des légumes il fait bien attention d'avoir sa petite portion de féculents avec je crois que je n'ai jamais vu manger de légumes mais c'est pas grave le brancardier ouvre une porte d'une chambre et dépose mélodine sur le lit celle ci est plus calme et plus calme le brancardier dit ces quelques mots à stéphanie la plume noire elle comprend ce message elle le remercie pour cette information puis le brancardier part c'est parce qu'il y a ceci maintenant qu'est-ce qu'il y a ceci alors attention la porte attention attention à sa tête voilà et ok c'est bon bon patron oui la plume noire absolument je vous laisse oui le nombre de noms de codes qu'on a dans cette organisation c'est incroyable c'est terrifiant mélodine dort à moitié et parle dans son sommeil donc pour tout ce qui va se passer tu peux parler faire des choses c'est parce que tu adores ça stéphanie reste près d'elle elle fait le point sur la situation mélodine a fait le point sur sa situation mélodine sur son père et enfin dany est précisément dans cet ordre c'est quand même hyper fou je t'apparais il y a deux semaines je me dis allez je vais voir papa ça fait longtemps que je l'ai pas vu et puis toute cette histoire quoi j'arrive pas à y croire alors qu'est ce qui s'est passé exactement dans cet ordre la situation comment je peux être son pikachu simona la situation donc comment aborder la situation sans parler de mon père on va parler de mélodine d'abord du coup mélodine c'est fou je n'arrive pas à comprendre que mon père que je dois aborder après j'ai fait ça vous avez fait ça je ne sais plus est ce que je te tutoie est ce que je te vous vois tu es plus jeune que moi parce que mon père que je ne dois pas aborder j'aime bien les femmes jeunes un piste à pauvres de toi je peux enfin parler mon père car une petite voix dans la tête me dit que c'est la bonne chose à faire c'est poppy notre situation a toujours été compliquée mais jamais j'aurais cru qui qui m'aurait enfermé qui m'aurait frappé qui m'aurait et qu'il aurait essayé de me faire du mal et c'était un bon père avant c'est des jeux de société on allait faire des pique niques je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé pardon que dit la voix dans ma tête je peux parler de tannis je peux parler de tannis et d'un côté si toute cette histoire était pas arrivé j'aurais pas rencontré d'annis il est un peu bizarre mais c'est du bon bizarre c'est du bizarre un peu pas comme papa bizarre c'est du c'est du bizarre comme bien bizarre pas je vais manger des gens bizarre plus bizarre j'espère tellement qu'il va bien on est aussi à chulanger tout d'un coup derrière un rideau une voix se fait entendre c'est dany qui a reconnu stéphanie stéphanie vient à son chevet elle est heureuse mais en même temps très gênée dany exprime sa joie mais il se souvient aussi des mauvais moments surtout dans la forêt poursuivie par son père et le fait qu'il l'a abandonné tous les deux n'osent pas se dévoiler leur amour mutuel mais une tendresse maladroite se dégage de leur conversation c'est la faussette vous allez voir la faussette et j'ai reconnu quelqu'un et moi je reconnaîtrais ce entre mille dany mais je tire le rideau dany mais que constaté je dany mais c'est toi qui m'a poursuivi dans la forêt avec ton papa non ça s'est pas exactement passé comme ça c'est toi qui m'a rien du tout je t'ai envoyé des messages je t'ai dit salut j'aimerais bien qu'on parle et que je t'aide effectivement je suis très content de te voir et moi aussi on est au CHU d'Angers et t'étais au CHU d'Angers on m'a dit que t'étais au CHU d'Angers et on est au CHU d'Angers incroyable tu vas bien oui et toi même je vais je vais bien mon papa ma nouvelle ouais et ton papa il va on s'en fout et toi tu vas toujours en lada tu conduis une talbot modèle de voiture qu'on ne connaît plus désuet je conduis pas parce que en fait la dernière fois que je suis rentré dans une voiture c'était toi qui m'a conduit ah non attends je crois qu'à un moment j'ai pris une voiture pour aller juste te rejoindre dans cette forêt dans la forêt ouais cette forêt exactement manqué de mourir de décès ouais moi aussi c'est fou c'est fou ah toi aussi t'as fait il m'en fout parce qu'en fait mon papa il m'a tapé sur la tête comme ça et puis après il m'a traîné un peu dans la forêt et puis après il m'a mis à un endroit où j'avais pas trop à manger d'ailleurs et j'avais pas accès au tu sais au truc de première nécessité des humains et alors qu'est ce que c'est la suite qu'on doit c'est quand les saucisses dany s'inquiète du sort de stéphanie comment va-t-elle comment agir le coup que son père soit un tueur psychopathe stéphanie le rassure elle va bien et elle s'en détache et lui répond que la fin est proche dany dany veut comprendre ce que cela veut dire on a déjà parlé de comment on allait c'est un peu redondant c'est toi qui est redondant laisse moi faire dodo et donc toi comment tu te sens toujours pareil qu'il y a quelques minutes je suis super content de t'avoir sérieusement plus en profondeur dans les méandres même de ton bien-être est-ce que tu te sens bien elle est bruyante hein elle est bruyante moi j'aurais peut-être aimé qu'elle soit moins bruyante ouais moi aussi mais non c'est bien il faut que tu continues à t'exprimer ça veut dire que tu es vivante c'est vrai c'est comment ça se passe dans ta tête le fait que ton père soit un psychopathe qui veut manger toute personne vivante finalement eh ben écoute je c'est bien d'accord c'est bien et il y a une voix dans ma tête me dit de te dire que la fin est proche la fin est proche dany qu'est-ce que ça veut dire la fin est proche c'est dire que t'as commencé à lire un livre et puis ça s'est terminé un petit peu plus tôt que tu pensais ou est-ce que ça veut dire que t'as commencé à écouter un album et qu'évidemment ça veut dire que la fin on est plus près de la fin que de ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre attends parce que la terre finalement elle est âgée de 4,5 milliards d'années et elle est ronde en plus elle est ronde hein dany dany dis qu'elle est ronde qu'elle est ronde elle est aplatie sur l'épaule chouette elle a l'épaule aplatie je sais pas ce que ça veut dire je pense pas qu'une terre est une tête et des épaules mais apparemment elle a l'épaule aplatie c'est à la couloir peut-être que la terre est allée au bar et que finalement quelqu'un s'est appuyé sur son épaule et du coup elle a l'épaule aplatie Stéphanie prend les devants et commence à dire à demi mot qu'elle a des sentiments pour dany mais celui-ci ne comprend pas du tout cette scène peut être jouée de façon cliché l'inconnu un peu moins Dodo écoute dany si je te dis que la fin est proche imagine tu sais c'est peut-être comme dans un film où ça fait déjà 10 fois qu'on parle de cette histoire et ce soir j'ai envie de te dire que c'est bizarre mais pas bizarre bizarre comme papa plus bizarre bien tu veux cesser de voir ma visualisation personnelle c'est ça ? j'ai pas compris c'est à dire que là tu es en train de dire que la fin est proche ça veut dire que tu as l'intention de retourner à paris et donc d'abandonner toute forme de visibilité à mon endroit ce qui fait que tu n'auras plus besoin de me voir et enfin non dany 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 j'ai pas exactement envie de revenir à paris tant mieux parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que tu retournes à paris parce que revenir à paris ça voudrait dire qu'on n'est pas à angers et que donc on serait à paris il y a des personnes qui sont importantes pour moi d'accord une personne qui est importante alors importante comme dans de l'importance ou importante comme quelqu'un qui ne peut pas porter dans l'impossibilité de le faire il y a de l'importance quelqu'un qui qui poserait des questions un peu bizarres l'inspecteur des impôts ? je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer il est peut-être fort sympathique non non il n'est pas sympathique du tout non qu'est-ce que tu veux dire en fait ? il fait beau aujourd'hui Stéphanie n'a plus le choix elle doit être directe elle va dire qu'elle aime dany mais au moment où elle va le faire Tristan Buland déboule dans la chambre en se débattant avec un brancardier qui ne souhaite pas que Tristan soit au CHU Tristan réussit à s'en dépatouiller en le menaçant de répéter à tous son terrible secret et tu rentres maintenant vas-y fais comme si tu faisais une déclination bon dany je crois que c'est le moment qu'on soit sérieux toi et moi et je compte sur toi pour là chez moi mais non non mais vous n'avez rien à faire vous allez me bloquer longtemps comme ça ? vous n'avez rien à faire mais j'ai tout à faire ici mais je je viens d'ici ok j'ai travaillé ici pendant des années justement c'est du passé maintenant rentrez chez vous mais c'est pas du fait je ne vous permets pas mais et oh si vous continuez comme ça je vais révéler votre terrible secret ah on fait plus malin alors hein ha ha tout de suite c'est bon ? ouais bon ouais ok tout de suite les grands mots là ouais voilà voilà allez demi tour Tristan s'énerve et dit à voix haute ce secret tu l'improvise le brancardier est sous le choc il part en pleurant Tristan vient au chevet de Mélodine si vous continuez comme ça je vais révéler à tout le monde que vous avez eu des relations avec tous les brancards de cet hôpital je sais que vous les emmenez au restaurant comment vous avez pu me dire ça ? ah bah voilà on me cherche on me trouve vous n'aviez pas le droit non j'ai pas les droits et donc tu vas au chevet de Mélodine puisque tu la vois Mélodine ? Grégory ? il est fait ? mais enfin mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? moins proche du micro mais elle est toute rouge du ventre qu'est-ce qui s'est passé ? mais enfin c'est ma meilleure amie pour la vie c'est ma meilleure amie pour la vie mais j'ai perdu Mélodine Mélodine se réveille elle indique à son ami Tristan qu'elle a commencé à récupérer la mémoire Tristan est trop heureux de cette nouvelle Dany a entendu et il demande si elle se souvient de tout l'air sombre Mélodine lui confirme que c'est le cas elle fait allusion à la course poursuite avec lui Tristan ? Tristan c'est vous ? Grégory ? Grégory ? alors oui c'est moi mais c'est pas moi de quoi ? enfin je veux dire oui vous êtes un clone ? non j'ai eu peur c'est juste que je m'appelle pas Grégory quoi ? je sais je sais je sais je sais c'est compliqué vous m'avez menti ? non non j'étais un peu confuse mais je suis toujours un peu confuse donc vous êtes confuse ? non et pas Grégory ? je suis Mélodine Mélodine ? enchanté Tristan enchanté c'est très joli je suis vraiment content de vous retrouver moi aussi Tristan ça me fait plaisir de vous voir vous êtes le visage amical que j'avais besoin de voir vous m'avez beaucoup manqué j'ai eu très très peur mais maintenant ça va un petit peu mieux moi aussi ça va un petit peu mieux même si j'ai plus Jacqueline j'ai le père du Jacqueline je sais pas où elle est mais on en parlera plus tard euh Dany tire le rideau j'ai tiré le rideau ? Quelqu'un vient de tirer le rideau ? vous le connaissez ? mon dieu j'ai jamais vu quelqu'un tirer aussi bien un rideau c'est un très beau tir de rideau j'ai détiré le rideau est-ce que vous pouvez le refaire ? ah oui avec un geste vous êtes un professionnel bonjour Dany bonjour euh donc euh vous euh moi Mélodine je me demande si je connais votre nom ou pas euh je sais pas non non je connais pas votre nom c'est Mélodine mais je peux comprendre que vous vous êtes euh Tristambulant meilleur compiler de tout Angers quel 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 et psychologue et psychologue c'est pas intéressant et je voulais vous demander donc vous vous souvenez d'absolument tout ? alors euh si vous faites allusion à la fois où vous avez essayé de me poursuivre dans une voiture et que j'ai fini à la flotte et que je suis devenue adnésique alors je dirais que oui ah bon il a fait quoi ? Tristan lui demande si sa récupération est totale euh si elle a même récupéré son enfance mais après cette concentrée Mélodine constate que ce n'est pas le cas mais mais Grégo... euh Mélodine vous savez quoi vous avez le droit de m'appeler Grégory ça me va aussi merci parce que je m'étais habitué et c'est très difficile de changer je sais moi aussi écoutez Grégory ah oui j'aime beaucoup ça me va bien je trouve vous savez que c'est très rare de retrouver spontanément la mémoire euh... est-ce que tout vous est revenu ? je sais pas je... je... genre qu'est-ce que vous avez mangé la semaine dernière euh... à midi le mardi ? oula bah alors ça c'est compliqué comme question Tristan parce que... peut-être que tout n'est pas revenu mais euh... peut-être bon euh... peut-être quelque chose de plus large un truc à la pizza je crois une pizza une pizza d'accord double crème bah bien sûr bien sûr bah alors dites moi il y avait de la choucroute aussi si on remonte un petit peu plus genre euh... vous vous souvenez de votre enfance de votre cousin... ouais ? mon cousin ouais ? non je crois que ça ça existe pas en fait je sais pas le cousin ouais n'existe pas ? mais franchement je le crois pas mais t'es attaché à cette histoire bon et ben alors on a qu'à dire qu'il existe alors je... mais vous n'avez aucun autre souvenir de votre enfance ? alors attendez je me concentre qui revient là ? votre vraie enfance ? un vrai cousin ? le cousin non ? non je me souviens pas c'est étrange peut-être qu'il me manque encore des trucs peut-être Stéphanie est entre les deux lits elle demande à Mélodine si elle sait où est parti Bobby Mélodine répond que oui elle a dit qu'il devait prendre son envol mais elle ne sait pas trop ce que ça veut dire écoutez Mélodine je suis très contente de faire connaissance avec votre amie également Stéphanie Tristan super je vous adore déjà waouh moi aussi mais pas autant que vous ah bon d'accord ça me fait plaisir c'est moi votre pied Mélodine est-ce que vous... oui c'est moi attends qui demande ? ah si oui c'est toi et... est-ce que vous... vous savez où est parti mon père ? euh... je... je... je l'ai juste entendu dire qu'il devait prendre son envol mais je sais pas plus c'est fou mais en fait moi non plus c'est marrant ça ouais ça nous fait un point commun Tristan voit exactement de quoi il s'agit il sait où est parti Bobby il lâche tout Tristan savait pour Bobby Michou il savait qu'il faisait partie d'une set que c'était un corbeau et qu'il avait un désir de manipuler les chats pour euh... tu m'improvises ça c'est débile oh la pression mais... mais je crois que je sais moi ce que ça veut dire prendre son envol c'est vrai ? euh... oui alors vous le savez j'ai... j'ai traité Bobby Michou je vous ai parlé de ses problèmes de... doigts chocolat oui je me souviens il a même voulu me les faire lécher bon je... je suppose que vous êtes dans la confession je sais pas si vous connaissez Bobby Michou vous connaissez Bobby ? j'ai comme... j'ai comme qui dirait un petit... un petit passif avec l'individu vous aussi vous avez... vous demandez juste mon papa quoi ce que je vais vous dire va sans doute vous choquer mais il fait partie d'une secte oh... mais non ! incroyable ! c'est fou dites moi plus ! alors là vous nous en apprenez une bonne Tristan ! une secte qui s'appelle la secte des corvidés croire quoi ? vous êtes sûr que c'est pas les cormorants ? c'est marrant parce qu'ils font exactement ça à chaque fois qu'on... c'est fou hein ! oui... ok... et... incroyable et il m'a dit qu'il avait... attention parce que ça... ça pourrait vraiment... chambouler le monde l'intention de manipuler les chats oh... ça vous le savez pas les chats les chats avec de la pâté pour chat on parle bien des petits machins avec 4 pattes qui font miaou oui mais c'est une obsession qu'il a développée très jeune il faut savoir que... c'est pour ça qu'il n'a jamais eu de chat à la maison ? oui... quand il était enfant son meilleur ami était un chat et il l'a trahi en lui piquant son amoureuse beaucoup... je m'en souviens non mais pas des trucs comme ça c'est juste que son amoureuse préférait le chat et qu'elle est partie avec vous êtes passé à ça d'être dégueulasse on me le dit souvent et donc pourquoi il manipulait les chats ? il manipulait les chats pour se venger de ce petit chat de son enfance je crois qu'il s'appelait... Bobouche il s'appelait Bobouche Bobouche il s'appelait... vous le savez... vous connaissez Bobby Michou ? oui c'est mon papa vous avez besoin d'un psychologue ? c'est effectivement un traumatisme à part entière j'aurais peut-être besoin on va peut-être pouvoir faire ça par contre au black Tristan vous êtes profiler ? ça marche ? je peux faire plusieurs choses en même temps excusez moi profiler et psychologuiste en même temps Dany est choqué mais qui est ce type putain ? ce Tristan Stéphanie le présente à Dany puis le corrige sur la raison qui a poussé Bobby à faire tout ça à savoir conquérir Angers puis le monde Tristan n'est pas convaincu sa version est bien plus plausible après tout il est le meilleur psy d'Angers alors moi donc j'ai écouté ce que vous avez dit j'ai pas tout entendu mais j'ai écouté quand tout à coup je me rends compte que je suis choqué mais t'es qui vous ? t'es qui vous finalement ? parce qu'il arrive un moment où vous vous dites avec des mots je pense que j'ai éclair alors les éclairs au chocolat comme les doigts de Bobby mon dieu t'es lié exactement mais c'est qui vous alors ? alors c'est Tristan apparemment il s'appelle Tristambulant alors moi je l'ai appris il y a pas très longtemps tout comme toi d'accord d'accord ami de Mélodine c'est bien ça ? c'est mon BFF meilleur ami ? c'est mon meilleur ami incroyable alors BFF comme dans les steaks ? non non BFF comme dans les... ah d'accord comme les... les meilleurs acteurs qui jouent dans les Etats-Unis et d'Amérique à New York pour toujours mon père était acteur en revanche je peux me permettre de vous couper non 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 couper la parole oui attention parce que sa famille ça peut vouloir dire autre chose couper la parole tu m'excuseras un minima oui bien sûr mais Tristan loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause ce que vous venez de me dire mais en fait l'idée de papa c'est pas du tout ça non en fait ce que papa il veut c'est il a commencé à faire des expériences sur les chats un petit peu comme les petits psychopathes qui commencent par tuer des petits animaux psico quoi ? ouais et donc d'abord les chats et ensuite le monde un peu c'était le but d'abord là il a juste envie de prendre le contrôle de tout Angers de la France, de l'Europe, du monde par étapes tu sais parce que comme les 12 étapes je ne pense pas je pense que mon histoire est quand même un peu plus crédible la vengeance pour une trahison d'enfance écoutez la vengeance voilà je pense qu'il a vécu des choses qui ont fait qu'il a voulu je l'ai quand même suivi sur plusieurs mois je suis le meilleur psy danger je l'ai quand même vécu pendant 25 ans je suis sa fille oui bah vous êtes sa fille et clairement ça vous a pas laissé indemne c'est parfait Danny s'insurge et il insulte Tristan Tristan aurait pu dénoncer Bobby à la police mais Tristan indique que non c'est contraire à ses principes de psy alors la bagarre bagarre déjà bagarre pour commencer et puis bagarre ensuite alors attention parce que si jamais ça se bagarre sachez que j'ai suivi deux heures de cours de savate française c'est pour ça que vous êtes si musclé Tristan oui je possède plusieurs muscles bah moi une fois j'ai fait j'ai fait euh espèce de tubercule déjà attention les insultes quand même Danny il y a marqué que je dois insulter alors moi j'insulte parce que je me trouve vachement violent avec ma vieille fête non 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 moi je fais en toute gentillesse non mais il y a beaucoup de mots qui dépassent quand même je pense vos ah mais moi j'ai un seuil très élevé vous savez j'ai du courir dans la forêt dans le noir avec un Bobby derrière moi qui est un peu énervé mais d'ailleurs si vous voulez me raconter ces éléments non ça ne m'intéresse pas par contre ce que vous pourriez me dire c'est pourquoi vous n'avez pas prévenu la police si vous étiez particulièrement conscient du fait qu'il était en mesure de créer un tel chaos et bah prévenir la police c'était dans la confidence qu'il m'a révélé ces choses excusez moi le serment d'hippo d'hippolyte je l'ai jure d'hippoglycémie je suis pas sûr c'est pour ça qu'il y avait des gâteaux mais j'avais pas révélé voilà ce qui m'a été donné durant une psychothérapie ma foi très professionnelle vous êtes un très bon psychologue Tristan Stéphanie commence à prendre ses affaires et part avec Tristan pour arrêter son père mais Dany essaye de la raisonner et lui indique qu'il n'hésitera pas à lui faire du mal si elle se met en travers de sa route quoi ? puis Mélodine se lève de son lit et tombe par terre cependant elle indique qu'elle ne laissera pas y aller seule Tristan l'aide à se relever et à se déplacer en gros il y a Stéphanie et Tristan qui veulent partir et Dany dit non déjà puis après Mélodine veut y aller et après Tristan dit attend est-ce que Dany dit qu'il essaiera de me faire du mal ? non non c'est ton père qui va faire du mal je me disais sinon je choisis très mal les hommes de ma vie quoi tu l'as pas choisi ton père je l'ai pas choisi effectivement mais ça me tombe dessus c'est pas ouf ok let's go bon moi j'y vais je suis désolée Mélodine vous vous mettrez très sympathique mais dans l'état vous êtes vous ne nous servez pas grand chose vous allez où ? je vais trouver mon père je viens avec vous vous n'allez pas y aller seul de quoi ? vous faites des bêtises vous faites des bêtises là vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites actuellement ton papa il est en mesure de te mettre du plomb dans l'aile ouais je sais je sais mais c'est le but enfin je veux dire moi ce que je veux c'est qu'il mette du plomb dans l'aile de personne en fait oui mais alors si tu veux qu'il mette du plomb dans l'aile de personne pourquoi tu y vas sachant qu'il va te mettre du plomb dans l'aile parce qu'il faut que quelqu'un y aille ouais mais pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit toi alors du coup parce qu'il y a un moment donné il faut arrêter les balabala bon bah on arrête de tergiverser je viens avec vous j'arrive alors déjà qu'est-ce que c'est vous faire tergiverser ? qu'est-ce que vous faites ? vous n'êtes pas en état aïe Mélodine je pense clairement comme je vous l'ai dit vous pouvez pas là vous pouvez pas et en fait personne ne vous en veut c'est parce que venez je vais vous aider on va se relever merci Tristan c'est gentil vous avez bien mangé récemment vous faites des bruits assez étranges mais votre gâteau il était vachement bon c'est vrai j'ai mangé huit parts tout à coup le téléphone portable de Tristan sonne et il décroche il y a trois coups donc Tristan tu vas avoir un appel ok c'est gentil Tristan merci de toute façon c'est pas le mien mais c'est le mien attendez oui 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 allo Tristan ambulant profiler psychologue Papa Timmy Papa oui quoi j'ai mué papa est-ce qu'il se voie ? j'ai encore confondu j'ai encore confondu les hormones et les compléments alimentaires Papa c'est Timmy oui oui Timmy comment Timmy buant on est de la même famille non ? bien sûr tu m'as emmené à l'école ce matin je Papa ah mais le oui non mais si si oui Timmy je remets je remets qu'est-ce qu'il y a ? j'ai une question c'est un peu bizarre alors attends attends parce que ça peut venir plus tard ça je t'expliquerai tu peux demander à ta mère alors maman elle est là lui ça a demandé quand même d'accord il y a l'inspecteur Simonin qui m'a demandé de prendre du poisson pour Misty Gris est-ce que j'ai le droit ? du poisson ? oui Simona ? oui la sardine je ne comprends rien attendez pourquoi faire ? est-ce que c'est pour la respecter et lui donner de l'amour ? oui beaucoup bah dans ce cas il n'y a pas de soucis ok merci papa au revoir monsieur mauvais numéro comme on raccroche une saison et je ne sais toujours pas raccrocher plus de temps à perdre Stéphanie, Tristan et Mélodine s'en vont aussitôt une fois seule Dany regarde autour de lui et trouve son portable sur son chevet il remarque qu'il a un message vocal qu'il n'a jamais pris le temps d'écouter allez on y va allez je suis en forme on y va et bah en avant ok c'est parti tous ensemble main dans la main on est les meilleurs copains oui Dany à plus fais attention à toi à plus tard Dany au revoir monsieur Dany à plus juste tu fais comme si tu voyais ton portable et tu fais oh j'ai un message j'ai un message vous avez un nouveau message je t'aime euh salut Dany c'est ton meilleur ami Vincent t'es pas dispo mais on devait se retrouver à la gare à 12h du mat' tu sais pour aller à Technicolor ensemble pour tes affaires avec Bobby Michou alors j'ai pas tout compris mais voilà je t'attends t'inquiète pas tu sais comme je t'ai toujours dit t'es mon meilleur ami et moi je ferais tout pour t'aider mon pote hein ah attends attends je crois que je crois que je vois ton taxi arriver là ouais 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 ah oui c'est toi attends pour écouter votre message appuyez sur la touche 1 vous suppliez le message vocal bouleverse Dany et il fait la promesse de ne jamais oublier son ami Vincent on a perdu Dany Dany a eu un électrochoc parce qu'en fait c'est effectivement son meilleur ami qui a appelé qui a enregistré ce message pour moi il est vivant il est vivant il est en vie il va bien tout va bien mais c'est juste que tu en es sûr jamais je ne t'oublierai espèce de petit connard je fais une promesse ouais ouais c'est une promesse c'est une promesse à la vie à la mort enfin là pour le coup à la vie quoi à la mort ouais à la mort j'ai perdu Dan alors bah j'avais complètement oublié que tu pouvais faire ça genre appeler des gens ouais genre appeler des gens c'est genre simple et tout quel génie et ce con là ah il est con celui là il a pas pu venir il voulait venir et donc je lui ai proposé d'enregistrer une voix ça c'est beau ah je lui aurais cassé la gueule c'est Vincent son vrai meilleur ami qui a enregistré mon véritable meilleur ami le temps jour 1 il fait alors ton meilleur ami comment il s'appelle tu sais le mec il a un cerveau qui va très vite Vincent ok on enchaîne on enchaîne je vais demander à que je vous dise pas Simon Marc Erika le tropeur sur le même micro Foxy de venir sur scène s'il vous plaît Timmy a Misty Gris dans ses bras il remercie Simonin et il lui dit qu'un jour lui aussi il sera aussi fort et courageux que lui Simonin ne sait pas trop quoi dire il est gêné mais essaye de rester fier devant son admirateur puis il indique qu'il doit partir rejoindre son frère urgemment pour sauver la ville toute entière il demande à Timmy le reste des sardines il attrape le sac de Mélodine et part en courant dans le quartier voisin oh merci beaucoup monsieur Simonin oh Misty Gris je t'aime je t'aime de rien mon petit Timmy il faudra bien que tu lui donnes des sardines ce soir le reste de sardines que tu lui as donné tout à l'heure oui est-ce que vous pouvez signer ça s'il vous plaît c'est pour moi c'est mon carnet de... vous pouvez signer là en fait j'ai un mot oui mais ça c'est un mot d'absence Timmy donc si tu veux je vais signer sur une autre page sur la page des croix je vois t'en a plein en plus regarde je vais signer celle-là si tu veux merci merci ok merci beaucoup c'est trop cool merci de rien mon petit Timmy est-ce que vous voulez rester jouer avec moi au Monopoly ? bah écoute c'est vrai que j'adore le Monopoly surtout celui où on peut tricher mais écoute moi mon petit Timmy je vais devoir y aller je dois aller je dois rejoindre mon frère mais c'est un vrai j'ai pas celui où on peut tricher j'ai le Monopoly édition Angers édition Angers ? oui je prends Boulevard Foch bah si tu prends Boulevard Foch moi je prends la rue de l'Arreau par contre il n'y a qu'une seule gare bon bah non alors écoute je dois y aller je dois aller voir mon frère d'accord ok il a un chat aussi c'est cocate d'accord le chat fait quoi des sardines ? ah bah écoute le reste des sardines je vais les prendre d'accord ? parce que j'ai besoin pour sauver la ville bah tenez je vous le donne c'est pour vous merci beaucoup ah oui ça a fait beaucoup de sardines en effet bon alors le sac de Mélodine et j'y vais au revoir Timmy au revoir Monsieur Simonin au revoir Monsieur Gris vous êtes le meilleur inspecteur Simonin merci Timmy merci t'es un bon petit je sais ton père doit être fier après plus d'une heure Simonin entre dans la maison de Marco il est accueilli par son frère qui lui dit qu'il a pris son temps et par sa mère qui l'embrasse chaleureusement puis Simonin remarque la présence de la compagne de Marco elle se présente à lui euh bonjour tout le monde oh c'est pas trop tôt t'en as mis du temps à arriver j'ai fait au mieux qu'est-ce que t'as fait encore ? t'es encore traîné en route ? qu'est-ce qui est arrivé ? t'es encore allé draguer des Pikachu ? oh mon petit peperoni ah bah voilà il y avait le grand on vient faire un bisou à maman oui j'arrive 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 oh mon chéri bonjour madame bonjour ah mais je connais cette voix c'était beau que j'ai au téléphone oui oui en santé et vous êtes spaghetti c'est ça ? oui presque je suis Enrica Priccio d'accord Enrica Priccio je suis le spaghetti du cannelloni ah t'es le spaghetti du cannelloni c'est beau ça et moi je suis le peperoni du cannelloni qui sort avec un spaghetti et de la maman aussi allez on fait la bise ? allez allez merci pour tous les misophones Marco sent que Simonin pue le poisson Simonin est gêné il explique qu'en chemin il a essayé d'aider un maximum de gens et il a fini avec plein de poissons sur lui cependant la maman indique qu'elle avait déjà senti cette odeur quand ils l'avaient mangé ensemble avec l'inconnu avant de partir en Italie mais là l'odeur est bien plus forte Simonin oui oui oh mais tu schlingues ouais bah c'est t'es encore pas ranger ta chambre ou quoi ? non 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 sur la route j'ai dû aider des gens tu sens quoi ça ? bah oui justement j'ai des gens avec des chats et en fait vu que j'étais avec plein de sardines je me suis battu avec les chats et les sardines quoi je comprends rien ? tu manges la bouffe des chats maintenant ? non 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 je donne des sardines aux chats mais comme les chats se battent bah je suis obligé de me battre avec la sardine qu'est ce que tu dis ma chérie ? comme je prends des coups de sardines mais tu étais pas sur une vraie enquête ? tu croyais que les chats c'était fini et que et que ça y est tu avais une vraie enquête ? c'est une vraie enquête et puis par là parce que ça m'inquiète ton frère il dit que tu peux et je... bah t'as pas senti comment il sort ? bah si j'ai senti quand tu sais les meurs avec nos enfants des fois ils occultent des détails je vais avoir besoin du public tout d'un coup un vacarme se fait entendre la porte d'entrée est grattée une cinquantaine de chats suivait Simone sûrement à cause de son odeur de poisson puis c'est au tour de Psycho 4 le chat de Marco de venir se frotter à lui oh la la qu'est-ce qu'il se passe ? c'est quoi ce bruit ? non ! bruit secours ! Simone ! mais ils vont rentrer dans la maison ! t'es Véroni c'est parce que tu es plus comme ça ? qu'ils ont été suivis ? non 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 il y a des proches en bois ou pas ? écoute moi j'ai pas... on jette ton frère dehors et on voit ce qu'il se passe non 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 je t'ai entendu maintenant allez ! merci le public aucun doute pour Simone les chats ayant été exposés à la pâté de Marco deviennent addicts lorsqu'ils sont soignés par du poisson et plus précisément de la sardine je suis sûr que c'est à cause de la pâté c'est la pâté et je pense qu'en fait une fois qu'ils ont été soignés avec le poisson ils sont en fait accros de plus en plus au poisson et pas à n'importe quel poisson je crois que c'est de la sardine et je crois qu'ils sont accros à la sardine dégage pico 4 mais c'est normal pour les chats quand même on a un symptôme et ensuite tu en décroches à l'autre est-ce qu'on a des poissons dans le frigo ? enfin dans le frigo pas ça mais... et ils te restent de la sardine ? non non il faut le remplacer il n'y a pas de poisson mais si tu avais encore de la sardine surtout je t'ai vu non 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 bah je sens la sardine oui d'accord au pire j'enlève une partie de mes vêtements que je jette au chat non non c'est pas possible que tu sens ta sardine et que t'es pas encore de la sardine non non j'ai plus de sardine si tu t'es déshabillé Simonin c'est dans la salle de bain vide tes poches Simonin reçoit un appel de Tristan ce dernier indique qu'il est avec Stéphanie et Mélodine puis Tristan indique à Simonin qu'il sait où s'est enfui Bobby et que pour l'arrêter tant qu'il a encore temps Simonin ne doit pas tarder il indique aussi que les chaînes d'info annoncent une alerte au chat fou et que le trafic est bouché de partout car les gens sont en train de fuir la ville tout ça allez téléphone débrouille de voix avec ça excusez moi j'ai un petit numéro allo ? oui allo Simona Simona vous m'entendez ? oui Tristan ? oui je suis avec Stéphanie et Mélodine mais Mélodine comment elle va Mélodine ? ça va écoutez oui oui écoutez c'est très important je sais où se trouve Bobby Michou vous savez où est Bobby ? je sais où il s'est enfui où ? si vous voulez l'arrêter il faut vous dépêcher ok ? oui d'accord oui je sais pas exactement où il est parce que je vais vous le dire mais par un message plus tard d'accord et vous êtes où ? écoutez dépêchez vous c'est n'importe quoi dehors les chaînes d'info là sont en train de dire qu'il y a une attaque de chat fou dans la ville et le monde va mal les chats fou ? les gens essaient de s'enfuir il y a des bouchons le trafic est complètement congestionné c'est la panique c'est la panique Tristan finit par lui dire le lieu il doit les rejoindre au plus vite à Terra Botanica Simona leur dit que depuis la maison de Marco il n'arrivera jamais à temps surtout si le trafic est bloqué de partout Marco lui dit qu'il a une solution bon écoutez je sais que le trafic est bouché mais il faut absolument que vous veniez à Terra Botanica à Terra Botanica non c'est impossible d'où je suis avec le trafic je ne serai jamais à l'heure je ne pourrai jamais de trouver un moyen ok t'inquiète pas Simona j'ai une idée oui je crois que j'ai la solution oui je t'écoute merci le public euh j'espère que vous avez tous votre ticket pour entrer à Terra pas pas de mauvaise pub nous on en a pas besoin ok euh je vous fais pas de débrief on va au plus vite je suis désolé euh nouvelle scène je vais avoir besoin de beaucoup de gens dans cette scène j'ai besoin de Simon et le tropeur sur le micro 1 électrique et Marc sur le micro 2 euh Dan et Boris sur le micro 3 Stella Tsu et Foxy sur le micro 4 il est pas là mais putain euh le maître du jeu voulait qu'on rajoute Erika j'ai fait non arrête t'es connerie ça va aller on l'aurait mis sous la table ok euh et ben c'est parti on va tous à Terra Botanica c'est moi qui paye euh non début de scène je vais vous demander d'être euh de pas trop trop aller dans l'impro faut vraiment qu'on 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 cale tout d'accord tu rigoles ? oui oh non le pts dit attends Mélodine, Tristan et Stéphanie courent vers l'entrée du parc Mélodine dit qu'elle est trop vieille pour ce genre de conneries elle souffre mais elle fait comme si tout allait bien Tristan a dit que Simona est en route avec son frère il a entendu plein de ch-euh et qu'il a entendu plein de chats Mélodine et Stéphanie ne comprennent pas donc vous êtes tous en train de courir allez allez je suis on lâche pas on lâche pas trop bien et bien ces conneries allez allez on continue dépêchez-vous comme on arrive très bientôt je comprends pas j'ai entendu beaucoup de chats mais je suis sûr qu'il va arriver au plus vite des chats ? comment ça des chats ? bah des chats quoi pourquoi on fait ça ? il y avait un bruit de chats constant et permanent et si je voulais courir j'aurais pris un amour de moi la chine ça va aller on peut faire une petite pause ça fait 3h que j'ai un point de côté ok une pause c'est loin le CHU j'ai hyper mentir alors on va essayer de ne pas se parler tous au dessus bah oui mais en cours oui oui mais au pire si vous courez vous faites le souffle un petit peu derrière le micro d'accord vous vous écartez mais essayez de faire attention à qui parle d'accord ? parlez pas tous en même temps oui c'est reparti allez on continue c'est encore loin ? non putain non non j'ai mal moi aussi j'ai mal bon vous c'est rien allez on se dépêche Simona arrive bientôt vous attendez pas oui j'ai entendu des chats c'était étrange mais comment ça des chats ? des chats quoi un bruit très fort de chats ok des miaou ? des miaou des miaou j'ai trop envie pour ces conneries ok Mélodine, Tristan et Stéphanie arrivent trop tard, ils expriment leurs frustrations devant eux, le ballon de Terra Botanica s'élève, Bobby est monté à l'intérieur et commence son ascension c'est pas vrai, ils volent jamais un attroupement de visiteurs regardent, ils sont choqués par ce qu'il se passe Bobby rit aux éclats, il est victorieux c'est juste là c'est parfait on est arrivé trop tard qu'est-ce que c'est ? le ballon s'envole déjà mais il vole ce truc il paraît mais qu'est-ce qu'il se passe ? regardez dedans c'est Bobby Papa ! Papa ! Papa ! Ok, ça me va. Un homme court vers le ballon. C'est un chef d'équipe de Terra Botanica. Il prend son Tucky Walkie. Il arrive. Johan pour le PC. On a un gars qui est monté dans le ballon. Là, il est en train de se barrer avec. Est-ce que vous pouvez appeler les flics, là ? Ouais, merci. Mes acteurs sont en PLS. C'est mon coquelinot ? Oui. Mais sorti de nulle part, un camion de pompiers rempli de chaffes et irruptions. C'est Simonin et son frère Marco. Ce dernier est au volant. Il pilote le véhicule comme un dément. Dans le haut-parleur, Simonin somme à Bobby de se rendre. Attention, le véhicule arrive tout de suite. Non, je me suis trompé. Le véhicule arrive tout de suite et il va klaxonner. Faites attention. Poussez-vous, j'arrive ! Dégagez ! Attention ! C'est parti ! Marco ! Merci ! Bobby ! Bobby ! Bobby ! Rends-toi Bobby ! Tu es cerné ! Jamais ! Tu es cerné par 500 chats ! Par un chef d'équipe ! Par un pompier volontaire ! Et par moi-même, Simonin Poiche ! Merde, il y a un pompier volontaire ! Bonjour aux brigades des sapeurs-pompiers d'Angers ! Rends-toi Bobby ! Marco fait monter l'échelle du véhicule et réussit tout juste à bloquer l'ascension du ballon avec. Bobby, lui, est pris d'une fureur terrible. Il essaye en fond de libérer sa nacelle de l'échelle mais il n'y arrive pas. Attends, Simonin, j'ai une idée ! Oui, oui ! Vas-y, on va déplier l'échelle ! Vas-y, vas-y ! C'est parti ! Dégagez les chats ! Ça marche ! On va bloquer le ballon ! Ça a marché ! Oh merde ! Non, non ! Dégagez les bordels ! Merde, 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 merde ! Stéphanie et Mélodine accourent jusqu'au camion. Stéphanie les félicite. Mélodine essaye de comprendre pourquoi il y a des chats. Simona lui explique que c'est à cause de Jacqueline son odeur les attire et ils sont tous drogués par le poisson. Marco en fond ne comprend toujours pas le quiproquo poisson-poison. Simona ! Oui ? C'est vous ! Vous êtes là ! Qu'est-ce que... Waouh ! C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est trop bien ce que vous avez réussi à faire ! Qu'est-ce que c'est que tous ces chats ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Marco qui a eu l'idée pour l'échelle. Et c'est à cause de Jacqueline, Mélodine. Jacqueline ? Oui ! Ma Jacqueline ? C'est ma sardine ! Vous vous rappelez ma sardine ? Les chats sont drogués par l'odeur du poisson ! Quoi ? Du poisson ? Non, 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 l'odeur du poisson ! Non, du poisson ! Tristan coupe leur discussion. Bobby est en train de se libérer. Simona commence à monter à l'échelle, mais arrivé à mi-hauteur, il commence à avoir peur du vide. Après tout, c'est plus haut qu'un arbre. Marco se fiche de lui. Attendez ! Bobby est en train de se libérer, regardez ! Ah ! J'y vais ! Je monte ! Attention, Simona ! Ouais, c'est haut, là. Après le troisième échant, ça commence à être vachement haut, quand même. Eh, dis-donc mon p'tit Péperoni ! Alors, t'as peur ? Chacun son métier, hein ! Ah, toujours besoin d'un pompier, hein ! Pompier, bon oeil ! Puis... Oh, je l'ai compris ! J'ai reçu, c'est toi, hein ! Puis... Puis l'échelle est soulevée peu à peu par le ballon. Stéphanie hurle à son père d'arrêter, mais Bobby ne l'écoute pas. Il lui répond qu'il n'a pas le choix. La nacelle est en train de reprendre son ascension. Le véhicule commence à pencher dangereusement. Oh... Ouah... Euh... Papa ! Arrête ça tout de suite ! Jamais ! Jamais, j'ai pas le choix ! Arrête cette folie ! Tu as toujours le choix ! Non ! Il faut finir ! Mais... Simona ! Ça bouge lâchement ! Non ! Mon camion ! Non ! Pas mon camion ! Non ! Vous ne passerez pas ! Mon petit camion rouge ! Mon petit camion de pompiers rouge ! Il est très beau ! Il est très beau ! Mélodine demande à ses amis une idée pour arrêter Bobby. Tristan et Marco proposent une solution improbable. Vous trouvez des trucs ! Puis Stéphanie leur dit que son père est allergique au chat. Vite ! Vite ! Il faut qu'on trouve quelque chose ! Il faut qu'on l'arrête ! On peut pas le laisser partir comme ça ! On pourrait peut-être lui proposer une thérapie pour comprendre ce qui va pas ! Non ! Moi je pense qu'il vaut mieux avec la lance d'incendie essayer de l'arroser ! Mais je suis pas sûr de pouvoir l'atteindre ! Ou alors on prend les chats et on les noue ensemble pour faire une corde ! Sinon on peut arroser les chats, ça va les énerver ! Les chats c'est pas une si mauvaise idée ! Je suis pas très d'accord pour qu'on les noue ensemble ! Mais après, mon idée... Papa il est allergique aux chats ! Alors si on nous met en contact avec des chats, sans les lancer, ce qui était mon idée première ! Peut-être qu'il ferait un choc anaphylatique et ensuite on serait tous débarrassés ! On peut faire ! Je perdrai mon père, j'ai déjà perdu ma mère mais c'est pas très grave finalement ! On peut faire une chatapulte ? Le 3 ! J'ai ce qu'il faut dans mon camion ! Mélodine décide de monter l'échelle ! Tristan l'arrête car elle n'est pas en état de monter ! Mais elle insiste, il faut trouver un moyen d'aider Simonin ! Stéphanie lui dit qu'il suffirait que les chats montent là-haut tout seul via l'échelle ! Bon je vais monter, je vais chercher Simonin ! Qu'est-ce que vous faites Jagori ? Arrêtez tout de suite ! Il faut que j'aille chercher Simonin, je peux pas le laisser comme ça ! Regardez-le ! Le pauvre petit ! Vous n'êtes pas en état de monter ! Regardez-vous ! Je m'en fous, je vais le chercher ! En plus il a Jacqueline ! Vous êtes beaucoup trop blessée, je le sais ! J'ai fait quelques années de psychologie ! À la fac ! Ah bon ? Oui ! Bon, les chats ils sont censés être intelligents grâce à la pâtée ! Stop, stop, stop ! Simonin n'a pas Jacqueline ! Ah bon, d'accord ! Elle est où Jacqueline ? Elle est dans le camion ! Bon d'accord ! Elle est en sécurité, dans le camion ! Dans le camion où il y a 500 chats ? Non, non, à côté de Marco ! À côté de Marco ! Attention hein ! Tu es trop rationnel ! Très bien, je reprends ! C'est trop rationnel ! Il faut qu'on aille le chercher ! Il faut qu'on aille chercher Simonin ! Je peux pas le laisser comme ça, je suis désolée ! Regardez-le, il a l'air perdu ! Je m'en fous, je vais le chercher ! Vous n'avez pas l'état psychologique pour ! Écoutez, les chats ils sont censés être un peu plus intelligents grâce à la quatre-pâtée ! Oui ! Donc là, ils étaient fous, mais quand même intelligents ! S'ils montent comme des grands, sans les attacher les uns aux autres et sans les lancer ! Ils vont dans la nacelle, ensuite on les confronte quand même à une mort certaine parce qu'il est possible que papa se débattre et les jette de tout là-haut ! Je m'en fous, j'aime pas les chats, je préfère les jets ! Alors que s'ils sont doués et qu'ils les jettent, au moins ils pourront s'amortir ! Bref, si les chats montent, ils viennent dans la nacelle, on reprend l'idée du choc anaphylaptique et toujours j'ai plus de père ! À cet instant, un coup de klaxon, alors j'ai pas le coup de klaxon, un taxi arrive ! C'est Danny, fenêtre ouverte, qui les appelle ! Il arrive jusqu'à eux, il déclare qu'il ne veut plus fuir, qu'il est là pour aider ses amis ! Ok, c'est moi qui viens là et je vais aider mes amis ! Danny ? Oui, c'est mon nom ! Danny ! Oui, c'est ma dénomination sociale ! Mélodine regarde un instant son sac posé dans le camion avec Jacqueline, puis elle trouve une solution, elle doit sacrifier sa Jacqueline ! Je veux pas faire ça ! Elle demande à Danny de puiser au fond de lui, de retrouver sa part de Nakata avec quatre haines, pour effectuer un coup de pied dont il a le secret, afin d'envoyer son sac dans la nacelle ! Non ! Je veux pas faire ça ! Tu fais ça ! Je suis créateur de drama audio ! On peut pas lancer Danny à la place ! Non, non ! Ah ouais, Jacqueline, elle lui donne un coup de pied dont elle a le secret ! Ouais, regarde ! Non, non ! Attends, dites-lui que je sens de poisson qui plie ! Allez, s'il te plaît ! Ok ! Là, devant le camion, c'est mon sac ! C'est ma Jacqueline ! Oh non, Jacqueline ! Ok, j'ai peut-être une solution ! Je suis désolée, Jacqueline, pardon, je suis désolée, pardon, pardon ! Danny ! Danny ! Oui ? J'ai besoin que vous, que vous soyez un peu plus, un peu moins Danny, un peu plus Gibril Nakata, avec quatre haines ! Vous voulez que je fasse appel à la haine ? Non, je veux que... Je veux que vous fassiez appel à votre coup de pied légendaire de gardien du SCO, de défenseur du SCO. Je suis donc celui qui va devoir utiliser le coup de pied légendaire du gardien du SCO, go ! Du SCO, go ! Je vous confie mon sac ! Adieu Jacqueline ! Un petit bisou ! Vous êtes sûr ? Non ! Mais faites-le quand même ! Danny, enfin Danny, je te donne un D ! Oh là là, il y avait longtemps ! Il le voulait ! Il le voulait ! Danny est en position devant le sac avec Jacqueline et il frappe de toutes ses forces. Tu me jettes le D, s'il te plaît, et tu me donnes le résultat. Trois taille ! Deux ! C'est ma tête deux ! Vous savez pas ça, alors déjà c'était un D6 et vous savez pas, maintenant vous savez. Deux ! Le sac tombe sur la tête de Bobby, il hurle de colère ! Trois, quatre ! Le sac tombe pile dans le panier, la foule acclame Nakata. Cinq, six ! Le sac rebondit sur le ballon, la foule retient son souffle, mais Nakata saute et fait une reprise de volet dans le sac et le poisson finit tout juste dans la nacelle. Et la foule l'applaudit. Non, t'as fait le deux. Donc tu me fais juste un coup simple, s'il te plaît. Je sais pas faire des criers ! Attends ! Ah ! Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Chez ! Marco remarque que tous les chats du camion se précipitent sur l'échelle en passant sur Simonin qui panique de plus belle. Bobby essaye de les faire sortir de la selle mais éternue en même temps. Oh, regardez les chats ! Simonin, fais gaffe ! Fais gaffe aux chats ! C'est sur toi ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah comment ça éternue comme un chat, merde ! Oh je veux la danse qui gonfle ! Allez-vous ! Contre chat ! Papa ! Il est éternue comme un chat ! Papa ! Oh regardez, j'ai déchappé la fenêtre ! Dany s'écroule de fatigue et Stéphanie réussit à le retenir un peu. Elle le félicite, ils échangent un moment de tendresse. En fond, Mélodine pleure Jacqueline, deux salles, deux ambiances. Rires Je tourne sur moi-même et je tombe ! Oh Dany ! Waouh ! Écoute, écoute, j'ai mis tout ce que je pouvais dans mes bras là mais apparemment c'était pas suffisant. Oh bah grâce à tes bras c'est devenu un moment de tendresse ! C'est super courageux ce que t'as fait et ce coup de pied était... Bien ! Bien ! Merci, je n'espérais pas plus. Waouh ! Jacqueline ! Ça fait plaisir de... passer ce moment avec toi. Jacqueline ! Ça fait plaisir à moi aussi. Ma petite sardine... Ça va ? On va écouter l'inconnu maintenant. Ma petite sardine adorée... Jacqueline... Dany... Je sens encore son odeur. Marco encourage Simona à reprendre courage. Tout en reprenant le contrôle de son engin. Donc le camion, bien sûr. Merci de préciser. Non mais je vous connais maintenant. Simona réussit à grimper dans la nacelle. Bobby le menace. Il est terriblement dérangé par les chats. Le combat final est pour maintenant. Simona réplique et les deux s'affrontent en plusieurs échanges de coups de poing. Simona ! Fais attention ! Tiens-toi bien ! Oui ! Oui ! Je voudrais pas que tu tombes mon petit pépéroni ! Oui ! Mélonie ! Simona ! Descends de là Simona ! J'arrive ! J'y vais ! Descends de là ! Oh putain de ça ! De merde ! Bobby ! C'est toi contre moi ! Ok ! D'accord ! On fait ça maintenant alors ! Homme contre homme ! Hub contre hub ! Allez Simona mets un coup de poing ! Simona ! Je vais m'enfermer mais je peux pas ! Vas-y Simona ! Derrière toi Simona ! Dany finit inconscient par terre encore plus. Stéphanie appelle à l'aide. Marco sort du camion pour venir à son secours puis Mélodine constate que le ballon ne monte plus. C'est grave. Dany ! Marco ! Oui ! J'ai besoin d'aide Dany ! J'arrive ! Il vient de tomber dans les vaches et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... On a vécu la même chose ! Attends J'arrive ! C'est la bouche ! Oui ! Tout d'un coup ça va mieux ! Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Regardez le ballon ! Regardez ! Regardez ! Hein ? Quoi ? Il monte plus ! Il est bloqué ! Folle de rage, Stéphanie sort une arme. Elle vise le ballon et dit qu'ils auraient dû commencer par ça. Marco lui dit de ne pas le faire, le public s'affole. Papa ! Papa ! Cette fois ! T'es allé beaucoup trop loin ! Non ! Stéphanie non ! Fais pas ça ! C'est super dangereux ! On aurait dû commencer par ça ! Arrête ! Non ! Attends ! Folle de rage, Stéphanie ! Ah ! Folle de rage, Stéphanie, ça a une arme ! Mon dieu, elle a une arme ! Pendant ce temps, Bobby et Simona échangent toujours des coups de poing. Vous allez me faire un duel de D6. Je vous en donne un deuxième, tenez. Bobby a un malus de 2 sur son D6 parce qu'il est allergique au chat. Ah merde ! Alors déjà, on va faire un petit peu de coups de poing, si vous voulez bien. Allez, le D6, chacun au tour. Oh ! Aïe, 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 aïe ! C'est une meilleure, ça ! T'as fait combien, Simon ? Simonin, gagne ! Bravo, Simonin ! Huch, huch ! Alors, attendez, il faut que je prenne l'affiche. Ah ben, d'accord ! Eh ben, leur, mon grand, t'as pas mis tes affiches ! Tu ne vient plus la soirée ? C'est folie ! Chacun annonce trois attaques. Bobby commence Et la troisième attaque de Simonin est décisif Décisif Annonce trois attaques c'est à dire Tiens prends ça Ah oui t'annonce pas ma weshigiri Non non Tu peux Moi aussi j'ai cru que ça s'est passé Puis Bobby s'écroule inconscient sur le sol de la nacelle au milieu des chats A la suite du dernier coup de Simonin Galipée arrière Du percute du gauche Lancé du petit doigt Fourchette avant Parade des coudes Coup de poule arrière Ok Simonin remarque Stéphanie Simonin remarque Stéphanie qui se débat avec Marco Et Mélodine qui tente de l'empêcher de tirer Simonin se penche vers eux et leur dit que ce n'est plus la peine Que tout est maîtrisé Donc en gros elle veut tirer Et toi tu fais Non Stéphanie non Arrêtez Stéphanie arrêtez faut pas faire ça Lâche ça tout de suite Laissez moi C'est bon c'est bon Quoi C'est bon il est maîtrisé Je l'ai eu Je l'ai eu Il ne faut jamais vendre la peau du boucher avant de l'avoir tué sinon on finit écorché Derrière Simonin Bobby se relève Il balance une punchline et éternue à cause des chats Il sort son pistolet et les pointe sur la tempe de Simonin Stéphanie hurle Elle braque son père et le supplie de ne pas tuer Simonin Bobby s'arrête un instant A quel moment ça peut marcher A quel moment C'est bon c'est bon Je gère c'est bon super Ca va nickel Non Tessia tu gères rien du tout toi Tu gères ta respiration c'est tout ce que tu gères Papa Papa arrête Arrête tout de suite S'il te plaît S'il te plaît Arrête tout ça c'est fini C'est fini C'est fini T'es entouré de chat Tu vas tu vas mourir Fais pas ça Tu vas me faire un câlin Un dernier câlin Bobby s'écroule en grognant dans la nacelle Stéphanie est stupéfaite Ce n'est pas elle qui a tiré Mélodine cherche qui a fait ça Et Marco annonce C'est la maman Elle est venue et elle a ramené les armes de son mari Donc tu t'écroules Papa Qui a tiré qui a fait ça ? Ma gueule mais c'est moi Elle est venue C'est la maman Mon peperoni Elle est venue Elle est venue Elle est venue Elle est venue C'est la maman La maman La maman est folle de rage Et ordonne à tous de tirer sur le ballon Stéphanie s'exécute Elle appelle son père à nouveau Elle a peur qu'il soit mort Marco essaye de raisonner sa mère Mélodine récupère une des armes Et tire en disant à Simonin de rester couché Tristan essaye de la calmer Simonin leur dit d'arrêter Ils vont toucher des chats Le public panique en fond C'est la maman C'est la maman Bon les enfants Ca va être un massacre On va m'abattre de ce ballon On va descendre mon petit Simonin Calme toi Maman C'est pas bon pour ton coeur Calme toi C'est la maman Arrêtez 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 Les chats C'est vivant Arrêtez Les chats C'est vivant Maman T'es peperoni Qu'est ce que t'ai dit ? Et voilà on est tout fait péter Ah quel bordel ! C'est maintenant ? Transition ! J'ai pas la transition C'est un cratère La police arrive au moment où le ballon s'écrase Un périmètre de sécurité est établi A l'intérieur de la nacelle Simonin se relève un petit peu sonné Il finit de menotter Bobby Qui n'est pas mort Il dit que tout va bien Que tout est sous contrôle Il confie Bobby au policier Bobby hurle sa colère Une dernière fois envers Stéphanie, Simonin, Mélodine et Dany Bon Ça va ? C'est bon ? Tout va bien ? Je suis ok ? Je finis de menotter Bobby ? Tiens Bobby C'est ton bras s'il te plaît Merci Ça devrait pas se passer comme ça Jamais Jamais Tout était prévu Jamais Bon Bonjour Monsieur Agent Bonjour Inspecteur Simonin Et ouais Quel bordel ? Ouais vous pouvez le dire Bah je vous confie Bobby Le fameux Bobby Michou Bobby Michou mais pourquoi ? Pour empoisonnement de chat D'accord Ok C'est bizarre Bon bah euh Ça va vous Monsieur Bobby ? Dans une vie ou une autre on se retrouvera Bon il a l'air un peu bizarre Venez avec moi Monsieur Bobby Michou Je vous embarque Attention la tête Attention la tête Attention la tête Attention la tête Mélodine accourt et demande comment Simonin va Il répond qu'il va bien Mais celui-ci lui présente le corps de Jacqueline qui n'a pas survécu Simona Simona Mélodine Mélodine Comment vous allez Simona ? Ça va Mélodine Vous m'avez fait peur Mélodine Oui C'est moi C'est Jacqueline Jacqueline Oui Bah Jacqueline Elle a pas survécu au choc Non Ma Jacqueline Ma petite sardine à moi Regardez elle a l'air si vivante pourtant Ma petite Jacqueline Je sais pas Est-ce que Est-ce que vous pourriez me trouver une petite boîte Pour ma Jacqueline ? J'ai toujours une petite boîte sur moi Merci Rien C'est gentil Elle a été héroïque Comme vous Simona Merci Mélodine C'est grâce à elle C'est grâce à vous Merci Regardez-la Avec son oeil Avec son oeil Il dépasse un petit peu Attendez Elle est si heureuse Elle a sauvé le monde Elle est si plate Jacqueline Ma petite sardine de loire Une espèce très rare Vous savez Unique en son genre Tout à fait Adieu Jacqueline Au revoir Puis c'est au tour de Simona de demander comment va Mélodine La blessure de cette dernière s'est réouverte Elle le remarque enfin et s'écroule inconsciente Simona appelle son frère pour qu'il l'aide Mélodine Oui Un petit peu plus fort Mélodine Oui C'est moi Comment allez vous Comment allez vous Bah je Je Ca va mais je Ca va ? Non C'est normal Tout ce rouge Non Mélodine Je crois que je vais me reposer Un petit peu Mélodine Marco Marco viens Vite Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Mélodine là Elle est pas bien Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle saigne Ah Je vais lui faire du bouche à bouche Non 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 Il fait chaud hein ? Le bouche à bouche ça swing tout Ah bah ouais ouais Ah bah c'est parti c'est efficace hein Puis au moins c'est efficace quoi Ah bah voilà regarde Dernière scène Attention Dernière scène J'ai besoin de Simon et le Tropeur sur le premier Mélodine Et Thorac Ouais à peu près tout le monde en fait hein Attends ils sont trois sur un micro ? Ouais ouais il y a Erika qui se met derrière en plus Mais normalement vous bougez pas Ah bah si parce que Alors il faut qu'on échange tous les deux Faut bouger désolé ouais Le temps qu'il se change Qui est abonné à l'insta de Latimi Jamras ? Ok On est d'accord que c'est bien mieux quand je mets les mots sur ma palette Je me trompe pas On est d'accord ? Oui Ok Vous êtes prêts ? Oui J'ai essayé de meubler en fait Il faudrait que tu te baisses un peu Merci Ah t'es sur celui-là Ouais c'est celui-là Si c'est plus facile Si c'est plus facile Quelques jours plus tard Mélodine et Stéphanie sont dans un vestiaire Mélodine lui demande si ça va Stéphanie lui répond Elles sont toutes les deux tristes Mais restent mystérieuses sur le pourquoi Elle se rassure en se disant que leur vie sera beaucoup plus simple Mélodine acquiesce Elle lui dit qu'elle est consciente des sacrifices qu'elle doit faire Et il lui dit qu'elle sera toujours là pour elle si besoin Tente de se changer Stéphanie Oui Dis moi comment tu te sens Mouais 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 Et toi ? Mouais 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 Si je te laisse parler toute seule et T'as juste à tourner la tête si t'as un doute Stéphanie J'ai J'ai pas vraiment de doute parce que Parce que vraiment j'ai besoin de te laisser parler toute seule D'accord Ouais Je sais pas trop quoi dire Je suis très bouleversée Il faut que tu lui dises que Euh Ça va ? C'est qu'en fait j'ai piqué sa phrase c'est pour ça C'est qui qui dit à quoi qui ? Alors On va dépatouiller ça Mélodine lui demande si ça va Stéphanie lui répond Elles sont toutes les deux tristes mais reste mis sérieuse sur pourquoi Elles se rassurent en disant que leur vie sera beaucoup plus simple Toi tu dis écoute c'est compliqué mais ça sera plus simple Mais elle vient de le dire Mais oui c'est ça On va le refaire On va le refaire D'accord ? C'est toi qui doit lancer ça Allez c'est reparti D'accord Oh là là je suis hyper triste mais je ne dirai pas pourquoi Mais le côté positif c'est que la vie sera plus simple désormais Ouais Ouais c'est sûrement raison Ouais Stéphanie se ressaisit et lui dit qu'elle doit finir de se préparer pour profiter du moment Mélodine est d'accord elles finissent de se changer Stéphanie la complimente Stéphanie complimente la cicatrice de Mélodine Bon écoute On a vécu des moments difficiles mais c'est derrière nous et maintenant on doit juste profiter de ce qui nous arrive et Je suis là d'accord Et ce moment qu'on va passer Ouais Profitez T'accord Elle est hyper classe ta cicatrice c'est un petit peu comme une grosse cicatrice de guerre qui voudrait dire tellement de choses dans ta vie On dirait une belle médaille Ouais exact Et puis bon d'un point de vue chirurgical il faut dire qu'elle a vachement bien cicatrisé aussi Ouais c'est bon Voilà c'est beau symboliquement J'ai un bon métabolisme C'est beau médicalement aussi quoi Tu vas pas en crever quoi C'est bien c'est bien Moi j'ai failli quand même Oui mais c'est derrière toi ça aussi Ça va mieux Transition Simonin est stressé il est dans une petite salle sa mère le prépare elle lui fait sa cravate et le rassure tout va bien se passer elle lui dit que son père serait très fier de lui ils en profitent pour se dire qu'ils s'aiment très fort Bah alors mon petit peperoni Ah oui Je suis un petit peu stressé quand même je dois t'avouer maman Ah oui je t'ai s'entendue t'as toute tématique tremble là Est-ce que tu veux un petit peu d'aide ? Oui je veux bien est-ce que tu peux me stopper juste là ? On fait la bouc Bah oui on fait la bouc et après on fait quoi on monte ? Voilà tu remontes Là comme ça On dirait ton père Ah c'est beaucoup de souvenirs Est-ce que ça va je suis bien comme ça ? Ah oui mais tu es magnifique mon fils Maman ? Oui Est-ce que je peux avoir un câlin ? Moi bien sûr Un petit câlin Oh bien là Oui Oh là là Et moi j'ai le maquillage qui va couler je vais devoir retourner faire une petite retouche Maman ? Oui ? Je t'aime Oh mais moi aussi je t'aime mon fils Comment je pourrais ne pas t'aimer ? Tu es parfait Sa mère lui dit qu'elle est heureuse qu'il ait enfin des amis sur qui compter Simona ne sait pas trop comment le prendre mais oui il ne l'avoue pas Mais il pense lui aussi avoir trouvé sa billet FF et un groupe d'amis fidèles Mais un peu fou quand même Et puis je dois te dire mon garçon que je suis fier de voir que tu as su t'entourer dans ta vie Et d'avoir des gens de confiance auprès de toi c'est quand même bien ça change Oui C'est vrai que c'est un beau petit groupe Je crois que j'ai trouvé au sein de ce petit groupe ma petite BFF Et des gens qui je tiens beaucoup et qui sont là pour moi Même si c'est des fois un peu bizarre un petit peu chelou mais je suis content Je me sens bien Je suis si fière de te savoir heureuse Heureuse Simona Une porte s'ouvre Marco vient chercher Simona Sa mère en profite pour le rassurer une dernière fois Allez Simona Ca va être le moment T'es prêt ? Allez respire Ca va bien se passer Prends une grande respiration mon fils Expire tout doucement Mon petit Péperoni je suis fier de toi Ca y est Tu y vas directement Tu es prêt Il faut garder ton air mon garçon Marco fais lui de bouche à bouche Non c'est bon c'est bon Ca va ça va ça va ça va Tu me l'as piqué j'allais le faire Simona suit Marco Ce dernier le félicite il lui dit qu'il est super beau dans son uniforme Il le félicit Le félicite Non il le félicit aussi Merci merci Allez mon petit Simona t'es magnifique T'es beau dans ton bel uniforme Merci Marco Pour une fois c'est moi qui ai un bel uniforme Ca te va très bien mon petit Péperoni Merci Puis Marco frappe et ouvre une porte Il demande à Mélodine et à Stéphanie de le suivre Il fait aussi un compliment sur les robes des deux femmes Et en profite pour dire qu'en fait Simona ne fait pas le figure devant elle La fiancée de Marco apparaît derrière lui L'entend et humaine mandale Waouh Ah bah d'accord Marco Oui Attends qu'est-ce qui se marre ? Tu dois dire aux filles de suivre Ah oui pardon Salut Mélodine Stéphanie vous voulez bien me suivre s'il vous plaît ? Oui oui bien sûr On est prêtes On est prêtes Stéphanie on est prêtes Mais Mais Eh Marco Depuis quand tu fais des compliments à d'autres pubs que moi ? Aïe Aïe Non pas taper Pas taper Aïe Aïe Non pas les affaires C'est comme ça qu'on fait t'as raison Ils arrivent dans une salle, le chef de Simonin est sur une estrade devant un micro, il appelle Simonin à le rejoindre Mélodine et Stéphanie le félicitent Euh Excusez-moi Ah Simonin voilà Venez sur l'estrade, c'est à vous de venir sur l'estrade, venez accompagnez-moi Allez Simonin Oui j'y vais Allez Bravo Simonin Oui je suis fière de vous Merci Vous avez été génial Simonin Merci Stéphanie Bon Simonin je suis sur l'estrade là Oui j'arrive J'arrive Bonjour chef Bonjour Simonin Une fois devant lui, le chef fait un petit discours, il fait le point sur l'affaire de Bobby Michou, en tout cas de ce qu'il en a compris Puis redonne l'arme de fonction de Simonin Mes chers collègues, agents de défense de l'ordre, je vous demande d'accueillir comme il se doit Simonin Alors j'entends les collègues qui disent Oh Simonin, Simonin Tu te rappelles la fois où il s'est bloqué le doigt dans la porte coulissante ? Je pense que ce temps est passé puisque Simonin aujourd'hui a arrêté un meurtrier Simonin a arrêté un psychopathe Psychopathe oui, mais dépend de Zannie Oui je le sais Zannie Simonin, tu as arrêté Bobby Michou, un psychopathe qui voulait contrôler le monde Et pour ça, je te rends ton insigne, je te rends ton arme Tiens Merci chef Et je tiens aussi à te dire qu'il est temps que tu deviennes un vrai gardien de la paix Je te donne une vraie insigne Je vais te reprendre l'insigne qu'on t'avait donné parce qu'en fait depuis le début on te dit que tu es inspecteur Sauf que ça n'existe plus depuis 1995 D'accord Voilà, désolé, mais c'est une blague qu'on se faisait entre collègues, désolé Ah, euh, du coup je suis quoi maintenant ? Tu es gardien de la paix, euh, trop chiant Gardien de la paix, trop chiant Bravo Simonin Merci Mélodine Mais voilà, tu fais partie de la police officiellement, bravo à toi Merci Merci C'est d'ailleurs fou Simonin, vous auriez pu rechercher sur internet inspecteur de la paix Inspecteur de police Inspecteur de la paix de police ? Non, juste inspecteur de police pour voir que ça n'existe pas, bref Oui, euh, oui, c'est vrai Le chef laisse place à Simonin, ses collègues l'applaudissent, puis il fait un mini discours et remercie ses proches Je vous laisse la place à Simonin, c'est à vous, c'est votre moment Merci, merci, merci à mes collègues, merci à mes amis, merci à mes proches, merci à Jacqueline et à très vite dans les couloirs Applaudissements Simonin souhaite rendre hommage à Jacqueline et demande à tout le monde de faire une petite minute de silence Alors avant de partir Je voudrais qu'on Qu'on remercie et qu'on rende hommage A un grand Un grand poisson Que dis-je Une grande poissonne Qui nous a quitté Lors de l'attaque du ballon J'ai pris une nom de Jacqueline J'aimerais qu'on fasse du coup une minute de silence Pour Jacqueline s'il vous plaît Mélodine Et Stéphanie sont heureuses pour Simonin Et l'applaudissent Puis après vous chuchotez Elles échangent quelques mots en chuchotant Entre elles à son sujet Puis Stéphanie reçoit un sms Elle devient hyper froide Je suis quand même heureuse pour Simonin Ça me fait plaisir de le voir Je savais pas du tout qu'inspecteur Ça n'existait pas du coup Je ne savais pas de plus Incroyable Il est quand même vachement crédule De ouf Il est si mignon Oui peut-être J'ai un téléphone Ah ouais Je devrais peut-être changer Sonnerie d'ailleurs Moi j'aime bien Qu'est-ce que c'est ? C'est un fax Mélodine voit que Stéphanie a changé d'humeur Elle lui demande ce qui se passe Stéphanie lui dit que c'est maintenant Mais Mélodine refuse Elle veut au moins lui dire au revoir avant Stéphanie insiste sur le fait que Moins Simonin est au courant Plus il sera protégé Elle ajoute qu'elles ne doivent pas rester ici Mélodine doit la suivre Cette dernière est réticente Qu'est-ce qui t'arrive Stéphanie ? Stéphanie ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est... C'est maintenant Quoi ? Non 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 C'est trop tôt Je n'ai même pas pu lui dire au revoir Viens Il faut que tu me suives Mais Simonin Écoute Moi il sera au courant de quoi que ce soit Et mieux ce sera pour lui Viens On doit partir Allez C'est comme ça ? Je sais Je sais C'est horrible On devrait pas partir comme ça Mais il le faut Bon Si tu le dis Stéphanie attrape sa main Et lui dit qu'elle doit lui faire confiance sur ce coup Mélodine la suit avec réticence Allez Allez Viens Oui mais vraiment j'aurais voulu lui dire au revoir Regarde-le Je sais Et moi aussi j'aurais aimé Mais Simonin Je sais Je sais Je la suis avec la distance Simonin reprend son discours Il remercie même Timmy Qui a toujours cru en lui Et souhaite lui offrir Une de ses peluches Pikachu Pour le remercier Alors Après cette minute De silence pour Jacqueline J'aimerais remercier un petit garçon Qui Voilà Qui m'a rendu très fier Et voilà Il s'appelle Timmy Et Voilà C'est lui qui m'a soutenu pendant des années J'ai été un petit peu son héros J'ai même réussi à sauver son petit chat Misty Gris Oui c'est vrai Je suis la ciboyard Coucou Timmy Ah va tiens D'ailleurs Je suis avec mon papa Papa Oui Timmy C'est mon papa C'est le meilleur papa du monde Il me l'a dit Eh bien en fait J'aimerais faire un geste Qui n'est pas anodin pour moi Un geste qui compte beaucoup J'aimerais lui offrir Ma peluche Pikachu préférée Non Bah qu'est-ce qu'il y a papa Pourquoi tu parles Pourquoi t'as crié Je comprends pas C'est trop bien les Pikachu Non Timmy Timmy Ah Simonin pourquoi Qu'est-ce qu'il vous a fait mon fils Puis Simonin s'arrête dans son discours Il voit que quelque chose ne va pas Que Mélodine et Stéphanie sont en train de partir Il indique au micro une raison débile de quitter l'estrade rapidement Ah Ok Eh bien écoutez Mes chers collègues Amis Je me dois de venir Recoudre une partie du Pikachu Incessamment sous peu Avant de l'offrir à Timmy Veuillez m'excuser C'est dégueulasse Timmy c'est hors de question Mais papa Il descend de l'estrade Et essaye de les rattraper Mais beaucoup de policiers et journalistes L'arrête dans sa course Et le félicite comme jamais Le policier ça va être Thoraq Et qu'il fait Genre tu veux ça à la main et tout ça Ah Simonin Bonjour Bah hé félicitations Oui merci Bon bah bienvenue parmi nous Ça fait plaisir Pardon Excusez moi Non mais pour l'histoire d'aller du doigt dans la porte T'inquiète pas on va oublier C'est gentil M'attends que t'as arrêté un vrai meurtrier T'es des nôtres C'est quoi votre prénom ? Ça fait plaisir C'est quoi votre prénom ? Moi c'est Roger D'accord Eh bien écoutez Hervé Merci pour tout Et J'ai dit Roger mais c'est pas grave André merci pour tout Au revoir Au revoir Simonin arrive A s'extirper de cette foule Puis sort du poste police Et s'aperçoit qu'elles ne sont plus là Il a perdu la trace de Mélodine et Stéphanie Elles ont toutes les deux disparu Il se parle à lui même Perdue dans ses sentiments Et ses pensées C'est triste au possible Non ils sont pas là Ils sont partis Toutes les deux Moi qui Pensais enfin avoir trouvé quelqu'un Avec qui pouvoir partager des Des moments Un peu de tendresse Des moments Un peu fous Comme cette fois Où elle était venue chez moi Et Elle avait pris mes vêtements C'était beau Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ils sont plus là Elle est plus là J'ai même pas pu lui dire Tout ce que j'avais à lui dire Tous mes sentiments Tout ce que je ressentais Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mélodine et Stéphanie sont à l'arrière d'une voiture Elles sont dans un nouveau taxi Conduit par Danny Celui-ci demande à Stéphanie Où ils doivent se rendre Stéphanie lui répond Très loin Et lui tend une carte de visite Avec une adresse Elle ajoute qu'ils doivent tous les trois Disparaître un temps Et qu'ils reviendront sûrement à Angers Une fois que tout sera de nouveau réglé Où est-ce que je vous emmène ? Très loin Danny Très loin Tiens Là ça le fait ou pas ? Je pense que c'est un peu plus loin Danny Ouais c'est plus loin Tiens regarde Je te disais très loin C'était un petit peu comme Comme si Non j'ai pas d'exemple Mais en gros A cette adresse Qui est très loin Cette adresse est très loin Là sur cette adresse là C'est assez loin ou pas ? Non l'adresse là Sur la carte de visite Cette adresse là C'est pas Angers C'est Écoute D'accord On doit On doit quitter Angers Pendant un certain temps C'est mieux pour tout le monde Mais On reviendra Enfin J'espère qu'on reviendra Quand Quand tout sera réglé J'espère aussi Danny lui fait confiance Il accélère de plus belle Mais Mélodine est triste De quitter Simonin Stéphanie essaye de la rassurer Il lui dit Et lui promet Qu'elle pourra reprendre Une vie normale bientôt Alors je vous recommande De mettre votre ceinture de sécurité Si vous le désirez Il y a des sacs en papier Qui sont dans les poches Derrière les fauteuils Accrochez-vous s'il vous plaît Je vais appuyer sur le champignon Et c'est pas une ammonite D'accord Danny Danny je te promets Que je te mettrai 5 étoiles Sur une application Dont je tairai le nom Lorsque tu pourras à nouveau Être taxi Parce que Ben Là Pour le moment non Non T'es notre taxi Tu vois Tu fais ça très bien Mais pas pour les autres T'es notre taxi personnel C'est hyper bien Non Ok Bon Je Je voudrais bien rester avec Simonin Quand même Oui je comprends Mais On fait pas toujours ce qu'on veut Dans la vie Ta gueule Danny Alors il y a que moi Qui ai le droit de lui dire ça Et Excuse moi Et Mais là pour le coup Il a un peu raison Et puis Écoute Je te promets que Bientôt Et ça ira mieux Bientôt Tu pourras retrouver Simonin Et Il reprendra tous une vie normale Une vie normale Ouais Et oui Une vie normale Avec une magnifique Une magnifique cicatrice Sous le sein gauche Et tout ça Enfin Hyper normal quoi On aura un ficus Oui Un petit ficus Ouais J'ai tellement envie d'avoir un ficus Et un magnolia grandi flora Dans le jardin Ah oui c'est joli ça Je m'y connais pas assez Je connais un endroit Où on peut en piquer un Ouais alors Il paraît que les plantes Sont vachement plus faciles À piquer maintenant Ça se verra pas Il y a un gros cratère Applaudissements Applaudissements Et trois principales on a dépassé l'horaire écoutez on va faire un petit débrief vraiment au plus vite et tout ça Simon qu'est ce que t'as pensé de cet épisode bonsoir très bien intense monde merci c'est moi tu en as pensé quoi ok Dan choucroute c'était trop bien de faire ça en public c'était trop bien de faire ça avec des gens aussi bien que vous merci merci trop de choses dans mon esprit ok tous les autres je suis vraiment content le tropper, Marc je suis trop content vous avez pris du plaisir j'espère oui je vais vous faire du bouche à bouche oui c'est bientôt fini ne bougez pas restez à votre place je fais mon speech de fin c'est parti c'est la fin de cet épisode on espère que ça vous a plu vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur Javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni à savoir et je vous demande de faire une acclamation pour ce génie incompris Kéji la composition musicale il est là sans lui ce projet ne serait pas aussi cool pour vous dire en une année il a produit 40 musiques originales c'est fou je tiens à remercier Reg qui a illustré les deux tatouages dont un que vous avez normalement sur vous je tiens à remercier Metentis qui a fait l'affiche que vous allez repartir avec je tiens à remercier Nicolas qui fait mon community manager depuis tout à l'heure Louise et Mallory pour leur complicité et leur discrétion ainsi que Johan et Vincent pour avoir accepté chacun de faire une petite apparition vocale dans cet épisode Benjamin pour m'avoir fait un câble pour que vous ayez le retour les acteurs voilà juste je remercie nos mécènes sur Tipeee et Patreon vous êtes une cinquantaine à nous financer avec un euro sachez que ça nous aide beaucoup pour réaliser cette série et à défrayer nos invités sans votre souci on n'aurait jamais pu réaliser cette saison alors on va pas sortir des épisodes après celui là il va nous falloir un petit peu de temps de pause on sait même pas si on va reprendre mais juste continuez à nous soutenir on va faire de la fiction audio un peu plus classique restez s'il vous plaît s'il vous plaît on en a besoin merci pour l'argent je tiens à remer je tiens aussi à remercier mes auditeurs test réguliers qui font des retours sur chaque épisode je pense notamment à Maëlys, Louise, Marion, Étienne, Marine et Nanou vous vous rendez pas forcément compte mais vraiment vous m'avez beaucoup aidé sur toute cette année attendez, j'ai mes fiches les fameuses fameuses fiches c'est trop frais pour moi Jacqueline et bien entendu je vous demanderai d'applaudir très fort mon compagnon de l'ombre avec qui j'écris cette histoire et qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir c'est le maître du jeu ouais et je me permets d'ajouter un tonnerre d'applaudissements pour Richoult qui a créé cette série incroyable bravissime à poil d'accord j'allais le dire le maître du jeu vous pouvez découvrir son podcast qui s'appelle les porteurs du Ragnarok écoutez si vous aimez le JDR et puis les fictions audio je vais terminer ce podcast en indiquant que personnellement j'ai vécu une année très compliquée et que sans la mémoire rangée sans l'aide de mes amis sans la confiance de mes trics sans le soutien financier des auditeurs sans les messages et commentaires des auditeurs sans l'amour que certains me portent sans votre présence j'aurais jamais pu aller au bout de cette saison c'est un grand projet que j'ai pu tenir à jour et c'est ouf donc personnellement je vous remercie tous et je compte sur vous pour faire découvrir ce podcast à tous vos proches et à en parler autour de vous à faire des tweets à ce sujet ou des stories et surtout continuez à nous soutenir si jamais vous souhaitez une suite pour la mémoire rangée N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux un grand merci à nos mécènes sur Tipeee Patreon de vous rendre la production de fiction au lieu possible grâce à votre soutien financier merci à tous ciao merci au Blue Monkeys aussi merci au Blue Monkeys bien sûr merci au Blue Monkeys qui nous a hébergé pour cet épisode et spécialement à Louis ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon merci à DocNap Nacricor Stelatsu Lorem Law Miskami Yuki Samuel Garcia Anya Christen Capwe Gigit Ravenerley Arthur Milker Mellectric Cubix2 Purple Peignoir Goose37fr Thorac Richult Barillos Daftmode Gaxun Marie Holmes Elmorel Clemency Socoline Wachinofoy Sachiro Boutiflet Allaway Metentis Ezekail Ekaterina Nina Calouine Yarn Miyakus Cactus Libidigneux Purple Peignoir Kiri Monololo Zenigata Yoti Itineris Klaxus Laurent Doucet Thomas S Titus Thomas Le Cavalier JPPJ Monololo Flaming Fox Johan Laurent et Mr Badger Vous nous aidez énormément Merci infiniment Si vous avez aimé La mémoire rangée N'hésitez pas à partager Et commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner Sur nos réseaux sociaux Notre chaîne YouTube Ou sur toutes les plateformes De podcast Vous avez juste à rechercher Kim Javras Tout attaché Et vous trouverez D'autres fictions audio La suite de La mémoire rangée Peut-être au prochain épisode Ça va dépendre de vous maintenant Attendez Il y a un bug Allez On recommence L'enregistrement Depuis le début Voilà Et on n'a rien enregistré Non il y a un bug vraiment Ah bordel Quel bâtard On fait les choses bien J'ai besoin De l'Eutropper Bobby Thorac Il y a une scène C'est un film Marvel Thorac Tu es sur le troisième micro Ça y est J'ai un rôle Bobby Bobby Est dans une salle d'interrogatoire L'ambiance est lourde Bobby est seul Mais il n'a pas peur Il est même plutôt serein Il fait le point Sur ces derniers jours Il est plutôt fier De ce qu'il a réalisé Sans nommer L'ordre des corvidés Après tout Il est dans une salle d'interrogatoire Il peut être entendu Il est entendu Un bilan qui n'est pas si mauvais Mais oui On a foutu un petit peu Le zbeul un peu partout Ce qui était un peu A la base du projet Bien évidemment Et puis Peut-être semer Quelques graines Dans quelques têtes Pour celles que je n'aurais pas ouvertes Bien entendu Je dirais que Tout est en marche Debout Là-bas Excusez-moi Une porte s'ouvre Un agent de police Le toise Et lui indique Qu'il a de la visite Ce qui étonne Bobby Il ne s'attendait pas A voir de la visite aussitôt Monsieur Bobby Michou Vous avez quelqu'un Qui est venu vous voir Comment c'est quelqu'un ? Oui Je sais que normalement Les visites C'est en prison Et tout ça Mais là Il y a quelqu'un pour vous D'accord Vous pouvez y aller Tristan Entre Dans la salle d'interrogatoire Et demande des explications A Bobby Sur le mélange administré au chat Bobby explique son plan Tristan prend note Bobby Écoutez J'aurais besoin De quelques informations Sur Ce que vous avez fait A ces pauvres félidés Vous pouvez m'expliquer Pourquoi Vous avez empoisonné La pâté pour chat Quatre pâtés Pourquoi ou comment ? Commencez par comment Et ensuite On verra pourquoi Comment ? C'est très simple Je suis parti d'une base De protéines classiques Que l'on trouve Dans l'industrie agroalimentaire Protéines végétales Ou animales ? Protéines animales D'accord C'est bien meilleur Et puis J'ai enrichi ça Avec des organes humains Des organes humains Vous pouvez Oui Les organes humains Il s'est avéré Que le cerveau des humains Contient des hormones Qui stimulent les chats Et les rend complètement fous Je pense que Vous vous en êtes rendu compte Ah oui Ça j'ai constaté C'était assez impressionnant Très simple à réaliser Un coût marchandise Très faible D'accord Et maintenant Qu'on connait le pour Le comment Est-ce qu'on pourrait avoir Le pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Contrôler le monde Ça me paraît évident Le pouvoir La reconnaissance peut-être Et puis Le contrôle Sur les chats ? Le contrôle sur tout Tout Les chats ce n'est qu'un début Tout tout c'est les chiens Tout Non non Ne faites pas l'idiot Vous avez bien compris Contrôler l'ensemble De l'humanité C'est peut-être La meilleure chose Qui reste à faire Puis Tristan Fait signe à la vitre Il fait signe au gardien Bobby est un peu déboussolé Il lui demande ce qui se passe Tristan lui répond Il est là Eh Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est là Comment ? C'est-à-dire ? Juste là C'est là où il est Mon dieu c'est Mon dieu c'est l'élu Néo tu m'entends ? Attendez 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 Non 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 Seconde Seconde Ah voilà C'était ce bouton là La porte s'ouvre à nouveau Je vais demander Au maître du jeu De venir sur scène Un homme grand Un homme grand Recouvert d'un chapeau Un manteau long Et portant des bottes Rentre dans la salle d'interrogatoire Il se pose devant Bobby Michou Bobby perd tous ses moyens Il le nomme Corvus Et lui demande ce qu'il fait ici Allez-y Monsieur Mais Corvus Qu'est-ce que vous faites là ? C'est une très bonne question Plus devant le micro s'il te plaît Qu'est-ce que je fais là ? Approche ton micro Mais j'aimais bien poser mes mains sur la table Qu'est-ce que je fais là ? Oui Oui Vous comprenez qu'il y a un problème L'homme demande à Tristan de sortir Il s'exécute Tristan Oui c'est moi Merci beaucoup Vous pouvez sortir Tout de suite Je vous retrouve juste après D'accord Je sors Je me lève et je Au revoir Corvus indique que premièrement Il doit le nommer Comme n'importe quel corneille et corbeau Maître Et surtout pas par son prénom Puis il surenchérit Et lui indique aussi Qu'il doit prendre la parole Que lorsque celui-ci est invité Bobby s'excuse platement Il ne sait plus du tout où se mettre Il sent que ça va très mal se passer pour lui Et qu'il va y laisser des plumes Bobby Oui Corvus Non J'ai pris trop de familiarité avec vous A partir de maintenant Comme tous les autres Vous m'appelerez maître Oui Bien Je ne vous ai pas dit de parler Et à partir de maintenant aussi Vous parlerez Quand je vous le demanderai Oui maître Je ne vous l'ai pas demandé Corvus le réprimande Sur ses derniers agissements Il indique que depuis qu'il est devenu le maître Il n'a jamais vu autant d'orgueil Et de non-respect des règles De l'ordre de la part d'un corvidé Depuis que je suis passé maître J'ai vu des choses qui volaient très bas Mais alors là Votre histoire avec les chats Vous êtes un homme Qui dégage quelque chose J'avais foi en vous Vous avez du charisme Mais vous avez trop d'orgueil Il est temps que ça s'arrête Bobby s'excuse à nouveau Il essaye de se racheter auprès du maître Et lui fait des promesses Afin de regagner sa confiance Oui maître Je peux parler Oui Oui maître Très bien Peut-être un peu Mais je Je peux me racheter J'ai toujours été fidèle Je vous ai servi Je vais m'attraper Mais regardez-vous Où est La passion Où est le charisme là Vous avez réellement tout perdu Non mais Tout est encore Possible Je Je peux Je sais faire Je peux me racheter Mais Corvus On a que faire Bobby Michou A dépassé les limites Il le lui fait comprendre Avec Le bordel Que vous avez causé Pour au final Rien On finit avec Les flics au cul Un ballon qui s'écroule Et des chats qui courent partout Est-ce que ça c'est un plan Oui Euh non enfin C'est plutôt comme un générique de film Mais Pas de Bande annonce peut-être Mais Je Je sais pas C'en est trop Mon cher On arrête Avec vous L'ordre N'a plus besoin de vous Mais oui mais non Je N'ai plus Besoin De vous Non mais Moi je Je sais Je ne sais Mais non Mais je Je ne vous ai pas demandé de parler Corvus lui tend Une pilule noire Bobby tente de marchander Une ultime fois Non 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 Écoutez Écoutez maître Y'a pas de Hein L'erreur L'erreur est Presque humaine Je fais une erreur J'ai servi pendant toutes ces années Je Pas Non 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 Pas ça Pas ça Pas ça Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour Pour me racheter Pour J'ai des idées J'ai encore beaucoup de choses à donner Je ne vous avais pas demandé de parler Et en plus Vos idées Je n'en veux plus Corvus lui fait comprendre Qu'il n'a pas le choix Il doit accepter son sort S'il souhaite que sa fille reste en vie Vous m'avez fait perdre Angers Une vie pour une ville C'est soit la vôtre Soit la sienne Non Bah Mais Vous choisissez Très bien J'adore ce bruitage Le temps s'arrête Bobby a le choix Soit il avale la pilule pour sauver sa fille Soit il refuse et met en péril la vie de sa fille Il faut que tu me le dises Il faut que tu me le dises et on va le jouer Non Tu ne prends pas la pilule ? Non Attends On retourne dans la scène Ce choix là Corvus prend en compte le choix de Bobby Il range la pilule dans sa boîte Bobby le remercie alors que Corvus se lève Corvus sort de la cellule et rejoint Tristan Le garde est étonné de voir Bobby encore vivant Puis Corvus lui demande de ne rien dire Pour l'ordre Il accepte cet ordre Thorac tu me feras le policier Merci Merci maître Merci maître Je suis sûr que Je suis sûr que je me reprend Merci Merci Je dois dire que je m'y attendais Mais maintenant à cause de vous On a un taxi à aller chercher Tiens Il est toujours vivant lui ? Oui Pour l'ordre Bien maître Ok Oui moi je suis tranquille Moi ça va Corvus marche dans les couloirs vides du commissariat Suivi par Tristan Puis il se tourne vers lui Tristan je dois le dire Je ne m'attendrai pas que ce soit vous qui sortiez du lot Mais là avec la position que vous avez au sein de la police C'est très intéressant Sachez Que vous passez corbeau Merci maître Ne quittez pas Simonin Je n'y compte pas Je suis avec lui depuis Très longtemps On fera maintenant avec vos méthodes Vous qui connaissez tous les secrets Le boucher Je l'ai adoré Mais au final Ce n'était pas une très bonne idée Ok Alors je vais prendre juste quelques minutes Parce que c'est la première fois Qu'il y a le maître du jeu Je le rencontre Et je fais un débrief avec lui Comment ça va le maître ? Et bien ça va Ça va écoute Donc oui à chaque fois On s'est croisés Toujours rapidement J'avais malheureusement Beaucoup de choses à faire Mais oui Mais Ce fut réussi Ce fut une année compliquée Pour cette histoire Mais au final J'espère que ça vous a tous plu Et vraiment Je n'ai pas pu le dire souvent Mais les acteurs Vous avez vraiment été énormes On a essayé de construire A chaque fois Dès que vous faisiez quelque chose Parce que c'était fou Mais voilà Dès le début avec Nakata J'ai compris que ce sera un con problème J'ai fait Oui ça va Ça a commencé très vite Très fort Après il y a des choses Qu'on a un peu laissé de côté Parce qu'on sentait Que ça marchait un peu moins Mais il y a des choses Il y a énormément de choses Que vous nous avez ramenées Donc c'était très agréable Voilà C'est vrai Bravo à vous C'est un gros coup C'est un gros coup de bluff Ce projet Moi je suis hyper fan De Mystère et Saint-Jacques Si vous ne vous connaissez pas Je vous conseille d'écouter En attendant qu'on revienne Ou pas Et merci de m'avoir suivi Sur ce projet Qui était fou Parce qu'on ne se connaissait De rien du tout En fait De base Et je t'ai fait Eh viens on fait un truc fou Et c'était trop cool Merci encore à toi Le maître Bravo bravo Et merci aussi à vous Et au Blue Monkey Merci beaucoup Merci au Blue Monkey Merci beaucoup au Blue Monkey Merci à tous Ne bougez pas On va prendre des photos De vous tous Et de nous tous Est-ce que le Blue Monkey A allumé pour prendre des photos N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider financièrement Sous-titres par Jérémy